Musique Bienvenue ce matin pour parler du sol vivant et j'essaie de vous montrer un petit peu comment cette vie s'ordonne par rapport à la plante et je voudrais d'abord mettre une chose au clair chacun a son domaine de compétences et moi je ne sais pas produire des plantes donc les choses sont sur la table, vous en savez plus que moi sur cet aspect là moi ce que je vais essayer de vous montrer c'est des outils qu'on peut mettre sur la table pour l'agriculture de demain et qui montrent un certain nombre de finitudes de l'agriculture d'hier mais vous n'allez pas ressortir avec des recettes parce que ce n'est pas mon domaine de savoir-faire et j'aime bien commencer en disant ce que je ne sais pas parce que la bonne foi d'un scientifique elle s'estime à l'aune des fois où il vous dit qu'il ne sait pas ceux qui vous répondent toujours positivement avec un truc à vous raconter il faut faire attention oui ? je ne sais pas, c'est l'aune du sérieux en science alors d'ailleurs personne ne sait vraiment ce que c'est que ça dans le détail mais on a décidé d'appeler ça un sol un sol c'est cette zone qui se déploie donc à l'interface entre l'atmosphère et la géosphère on va dire les roches dont on voit d'ailleurs des morceaux ici et cet espace il est, il contient plusieurs choses il contient, bon bien sûr du minéral, ça se voit il contient quand même de l'air parce qu'il y a plein de trous d'ailleurs ces trous sont parfois remplis d'eau donc vous voyez il y a des gaz, des liquides, des solides et très longtemps l'histoire s'arrête là en fait les gens qui s'intéressent au sol ne sont pas des biologistes ce sont pendant très longtemps des gens qui font de la physique ou de la géologie en tout cas des gens qui ont une approche du sol, mécanique en travaux publics ou technologique en agriculture c'est là que s'enracinent les plantes comment le retourner, comment faire en sorte que les graines rentrent mais quand on ouvre le précis de du chauffe enfin l'abrégé pardon de Duchovour, un très grand pédologue des années 50-60 on a très peu de pages consacrées à la vie dans le sol elle est mentionnée mais elle est mentionnée exactement comme est mentionnée à la même époque la vie dans notre organisme le fait qu'on a des bactéries dans le tube digestif ou sur la peau c'est là donc on le décrit, on acquiesce sur le fait que c'est présent mais on n'a pas vraiment une approche sur le fait que c'est présent dans les fonctions et dans les mécanismes et c'est ça que je dois regarder avec vous aujourd'hui alors je vais commencer par un chapitre qui est un chapitre de... simplement de description comme on aurait pu le faire il y a longtemps sauf que je vais le faire avec des outils modernes donc d'une façon actuelle la description de la diversité microbienne des sols vu qu'on n'est pas nombreux enfin on est nombreux mais qu'on est suffisamment peu nombreux pour prendre les questions au fur et à mesure donc vous y allez parce que sinon moi je peux encore vous parler à 14h donc il faudra en poser les questions en temps réel pas de questions sur cette diapo ? alors disons-le tout de suite la diversité microbienne du sol ou en tout cas la diversité de la vie microscopique du sol en réalité il y a des traces visibles ou tout au moins des traces que tout le monde connaît alors il y a dans le sol notamment des bactéries filamenteuses on les appelle actinomycètes parce que comme elles font des filaments on avait pris ça pour des champignons mais ce sont des bactéries et d'ailleurs maintenant on dit plutôt actinobactéries vous les connaissez ? parce que si vous regardez leur nom latin ça va vous rappeler des antibiotiques la streptomycine ou l'actinomycine d'accord ? donc ce sont des bactéries filamenteuses dont certaines produisent des antibiotiques que nous connaissons mais c'est pas pour ça qu'on connaît les actinomycètes on connaît les actinomycètes parce qu'ils produisent cette molécule la géosmine et la géosmine c'est l'odeur des sols l'odeur du sol c'est une odeur de bactéries et d'ailleurs cette odeur là c'est aussi l'odeur de pluie quand il va pleuvoir quand il y a une dépression et que l'air sort du sol ou quand il a plu et que l'air se trouve expulsé du sol par l'eau de pluie et bien il y a une odeur un peu particulière et c'est aussi la géosmine mais plus diluée parce qu'il y en a beaucoup moins que quand vous sentez un morceau de sol donc l'odeur du sol et que tout le monde connaît c'est déjà la signature d'une présence vivante alors après il y a aussi des champignons et les champignons quand on les casse il y a une odeur assez particulière quand on coupe un champignon de Paris et cette odeur qui est l'octénol qui est bien connue de l'industrie agroalimentaire parce que les sauces aux champignons sont faites en mettant des champignons sans odeur dans une sauce en rajoutant de l'octénol c'est comme ça qu'on fait une sauce aux champignons vous doutez bien que les champignons ils ne sentent plus assez quand ils sont séchés et industriellement avec ces champignons de Paris pour avoir de l'odeur ce composé on ne sait pas d'ailleurs très bien c'est comme le précédent on ne sait pas très bien à quoi il sert aux champignons de même qu'on ne sait pas à quoi sert la géosmine mais en tout cas ce composé qui lui est émis à la cassure du champignon ou des filaments souterrains du champignon il est responsable de l'odeur de champignons de certains sols il y a des sols quand on les sent alors c'est pas vos sols d'accord c'est plutôt des sols forestiers on y reviendra tout à l'heure quand on les sent ça sent le champignon donc il y a des odeurs qui témoignent la présence microbienne alors cette présence microbienne d'ailleurs dans certains sols elle se voit là encore c'est plutôt des sols forestiers mais vous voyez que souvent quand on ramasse des champignons dans la litière ces champignons et bien ils poussent sur des filaments visibles à l'oeil nu et alors ça c'est intéressant parce que bon moi je suis mycologue de formation les champignons ceci d'intéressant c'est que à certains moments de leur cycle de reproduction on les voit quand ils font une partie visible à l'oeil nu mais en fait c'est quand même des microbes le reste du temps ils sont formés de filaments microscopiques alors c'est des microbes qui ont ceci d'intéressant c'est qu'il y a un moment où ils deviennent macroscopiques et c'est des bonnes portes d'entrée pour se sensibiliser à l'existence de choses microscopiques parce qu'on les voit à un moment puis en fait quand on cherche qu'est-ce qu'ils font le reste du temps ben là ils sont rarement visibles sous forme de feutrage blanc la plupart du temps invisibles j'insiste là-dessus parce que c'est mon parcours à moi moi j'ai commencé quand j'étais quand j'étais ado je me suis passionné pour les champignons j'ai ramassé les champignons puis en me posant des questions sur comment ils vivaient c'est comme ça que je suis devenu microbiologiste c'est vraiment une porte d'entrée les champignons vers le microscopique mais c'est aussi une des odeurs des sols alors vous avez éprouvé sans doute en cours à l'occasion en TP de biologie ces dispositifs où on met du sol dans un filet et on le chauffe en l'illuminant par-dessus et toutes les petites bêtes du sol ont envie de se sauver elles se sauvent et elles tombent dans l'alcool et là on peut faire des collections absolument incroyables de tout un tas de petits animaux il y a aussi alors ça oui des monstres effectivement il y en a qui ont des gueules bizarres franchement moi ça c'est des suceurs de déchets liquides ça c'est des prédateurs ça c'est des mangeurs de débris ouais c'est des mangeurs de bactéries qui poussent sur des débris donc ils mangent des débris mais enfin ils mangent des bactéries surtout il y a là donc toute une diversité de petits animaux aussi c'est ce qu'on appelle la microphone du sol qui est encore visible là pour l'instant on tourne autour du visible d'accord ? si ça c'est des choses bon il faut une loupe, il faut un peu de chance pour avoir les filaments dans le sol on y arrive la diversité, le problème de la diversité microbienne c'est qu'elle est microbienne surtout elle est petite et la plupart du temps elle ne se voit pas alors comment faisait-on historiquement pour la voir ? ben c'est très simple prenez un peu de sol on l'agitait dans l'eau et puis on étalait cette eau sur une boîte de culture contenant un milieu nutritif alors d'ailleurs des milieux nutritifs variaient justement ça permettait de ne pas faire pousser les mêmes choses et d'avoir une idée de qu'est-ce qui se développait là parce que ben on avait la couleur quand on avait la couleur on pouvait les faire pousser sur plein d'autres milieux et regarder s'il se développait bien ou pas bien et dire ah tiens ça c'est un rhodotorula ah tiens ça c'est une entérobactérie alors c'était laborieux mais c'était pas cher enfin ça coûtait du temps de travail les temps ont changé et en particulier ce qui se passe maintenant c'est qu'on a l'ADN alors l'ADN en gros c'est simple vous prenez votre mousseau de terre vous foutez tout en l'air dans un liquide correct vous je simplifie vous filtrez vous récupérez donc tout l'ADN et après à partir de cet ADN vous pouvez regarder l'ADN de toutes les bactéries qui sont là et puis vous pouvez comparer ça à des banques de données de référence que vous avez fait en regardant à quoi ressemble l'ADN de ça ou l'ADN de ça et du coup vous pouvez dire bah tiens il y a une entérobactérie c'est celle-là il y a un truc qui ressemble à une cyanobactérie mais voilà tiens il y a un truc qui ressemble à un streptomyces c'est pas un streptomyces connu mais c'est un streptomyces vous y êtes ? et vous pouvez faire une liste sur la base de l'ADN contenu dans le sol les microbes qui sont là donc on prend le même sol on obtient X espèces par culture c'est toutes celles qui sont cultivables dans tous les milieux qu'on utilise et puis après on extrait l'ADN d'un morceau d'un sous-échantillon et on obtient Y espèces vous avez une idée du rapport X sur Y ? bah en fait on s'est aperçu quand on a commencé à utiliser l'ADN dans les années 90-2000 qu'on connaissait pas du tout ce qu'il y avait dans le sol parce que X sur Y ça fait 1% c'est à dire qu'on cultive 1% de tout ce qui se trouve dans l'échantillon par les méthodes ADN et les méthodes ADN il y a des trucs qui passent au travers quand même vous y êtes ? donc 1% c'est... voilà ça veut dire qu'il y avait 100 fois plus d'espèces dans le sol que ce qu'on pensait or il y en avait déjà beaucoup alors il y en a tellement en fait qu'aujourd'hui on n'essaie même plus de les nommer les espèces de bactéries de champignons ok ? juste on a leur ADN comme référence et si jamais demain je fais un prélèvement de peau chez quelqu'un et que je trouve un champignon inconnu je saurais que dans les banques de données ce champignon il a été trouvé dans un sol de la forêt de Fontainebleau qui a été étudié voilà donc vous êtes baladé en forêt de Fontainebleau sans doute ce que je veux dire par là c'est qu'on n'essaie même plus de les nommer maintenant mais simplement leur ADN sert de référence et quand on les retrouve on dit ah bah oui la même chose a été trouvée par un tel dans tel milieu alors je vais vous montrer 3 groupes qui ont été révélés comme étant des groupes majeurs du sol et qu'on connaissait pratiquement pas avant d'utiliser l'ADN alors le premier groupe c'est un groupe d'eucaryotes c'est à dire que ça fait partie du même ensemble très grand ensemble que les plantes, les animaux, les champignons, les amibes les levures, les... voilà c'est les organismes qui sont dits à noyaux alors en l'occurrence je vous présente ici un arbre évolutif où sont localisés tout un tas d'espèces qui ont été trouvées par l'ADN dans un herbe généalogique du vivant alors il vaut ce qu'il vaut cet arbre généalogique mais vous savez que quand on a l'ADN on peut positionner l'espèce dans l'arbre évolutif donc c'est déjà bien, on sait qu'est-ce que c'est c'est un seul environnement, c'est pas cultivé il y a une seule espèce qui est connue dans ce groupe c'est le Reticulomyxa phyllosa qui est une espèce d'amibe avec un noyau, là vous voyez le noyau en tentant de se diviser donc c'est un eucaryote en fait ça appartient au grand groupe des foraminifères je ne sais pas si vous connaissez ce groupe c'est un groupe d'amibe qui souvent a une coquille calcaire ces coquilles calcaires font des roches le plus souvent quand elles s'accumulent au fond de l'eau la plupart des foraminifères sont aquatiques et quand ces roches, quand ces coquilles s'accumulent ça peut faire des mètres et des mètres d'épaisseur les grands monuments de Paris dont celui de la cité universitaire dont Notre-Dame sont construits en accumulation de coquilles de foraminifères alors jusqu'ici on connaissait les foraminifères à coquilles parce qu'on observait leurs coquilles dans la mer et qu'est-ce qu'on découvre ? et bien qu'il y a des foraminifères sans coquilles proches de Reticulomyxa qui vivent dans les sols et il y en a beaucoup, on en trouve partout c'était un groupe complètement inconnu enfin on connaissait un représentant mais en fait il y en a plein d'autres mais pas cultivables je vous montre un Reticulomyxa filmé au microscope vous voyez ça fait une espèce de réseau une cellule tout en réseau là on voit circuler le contenu il est utile de dire que ça c'est très fragile et que donc la plupart du temps même quand on met du sol au microscope c'est tout bousillé quoi c'est une cellule géante ouais en réseau ben je pense que alors je pense je ne suis pas complètement certain je pense que ça ça doit faire 0,2 mm donc c'est une sorte d'amibe quoi c'est un des nombreux amis voilà donc il y a plein de ça dans le sol qu'est-ce qu'ils font dans le sol c'est pas très bien on pense qu'ils régulent beaucoup ils emprisonnent des bactéries et ce qui circule là c'est très souvent des bactéries qui sont bouffées mais c'est peut-être des régulateurs très importants du monde bactérien on n'en sait pas encore grand chose deuxième exemple un groupe de bactéries super communs dans les sols les verrucomicrobiques 1 à 10% des bactéries du sol et aujourd'hui on n'en cultive qu'une petite allez moins d'une centaine de souches et encore c'est parce qu'on s'y est vraiment intéressé après qu'on ait découvert que par l'ADN c'était des composants ordinaires du sol ces bactéries n'étaient pratiquement pas connues et étudiées avant et puis une dernière chose et en fait je suis à dessein en train de vous prendre des exemples dans les trois grands groupes du vivant les eucaryotes, les bactéries et puis un groupe très mal connu des scientifiques et du public les archées qui sont le troisième grand groupe du vivant et bien on a trouvé des archées par exemple qui ont un rôle dans la nitrification dont on reparlera tout à l'heure c'est pareil vous voyez on peut les mettre dans un arbre évolutif et toutes les archées des sols elles sont dans ce groupe là et ces archées nitrifiant tombent au milieu de choses pas forcément connues mais qu'on a trouvé vous voyez dans la mer en bleu ou dans des environnements dans des sols chauds façon Yellowstone vous voyez des sols à fumerolles donc vous voyez on a leur adresse évolutive on sait pas forcément encore grand chose de ce qu'ils font dans l'ensemble des cas mais on s'aperçoit qu'on a des groupes entiers qu'on connaissait pas alors vous allez me dire oui bah alors c'est malin parce que maintenant en plus non seulement on les connaît pas mais quand on a transformé tout ça en bouillie pour extraire l'ADN on les a plu oui et non parce que quand on a leur ADN on peut refaire un petit morceau d'ADN qui ressemble avec une sonde fluorescente dessus et ensuite on peut appliquer cet ADN sur un échantillon et dans des conditions particulières il va aller s'hybrider avec l'ADN de la bestiole et du coup on peut les regarder regardez là on a mis un petit morceau d'ADN qui reconnaît le groupe des méthanobactériacées les archées et un autre sonde ADN qui elle reconnaît les œufs bactéries c'est à dire les bactéries vraies et donc ça va ici ça va s'hybrider vous avez la matière organique du sol qui apparaît en orange et partout où vous avez du rouge et bien vous voyez des méthanobactéries partout où vous avez du vert vous voyez des œufs bactéries vous voyez on peut les localiser et alors bon ben là je vous ai pris un exemple on les voit très très bien on voit qu'il y a un mélange elles sont un peu partout mais après on peut faire des études plus serrées pour voir si elles sont associées à des morceaux de bois si elles sont associées à des agrégats du sol dessus ou dedans enfin on peut les localiser plus sérieusement donc aujourd'hui ces méthodes ADN sont le premier pas pour savoir où vivent ces espèces et puis on peut aussi et je ne vais pas insister là-dessus commencer à connaître décrire le reste de leur ADN et à savoir qu'est-ce qu'elles ont dans leur génome et donc à deviner comment elles vivent à partir de leurs gènes donc on peut commencer à les étudier mais une fois de plus il y en a des milliers et des milliers et donc on a beaucoup de mal à faire le tour de tous ces trucs là mais en fait si je vous ai dit qu'on connaissait un nouveau groupe d'archés et que ces archés sont nitrifiants c'est parce qu'on connaît leurs gènes et on sait que c'est c'est des gènes de bactéries qui transforment l'ammonium en nitrate bien enfin le nitrite en nitrate très exactement je reviendrai là-dessus tout à l'heure bref je récapitule les archés sont des bactéries ? non c'est autre chose alors on les a appelés archés bactéries mais maintenant on essaie d'utiliser plus d'utiliser ce mot parce que c'est vraiment différent mais c'est vrai que pour vous et moi quand vous regardez la taille que ça quand vous voyez des petits bâtonnets ou des ronces au microscope ça a la même gueule en fait ça n'a juste pas de forme c'est juste très simple mais les archés sont aussi différents des bactéries que nous eucaryotes nous sommes différents des bactéries il y a trois grands groupes et d'ailleurs en fait pour continuer cette pause question le temps de résoudre les problèmes techniques la vérité est vraie c'est que nous sommes des archés c'est-à-dire en fait évolutivement nous sommes dans le même groupe il y a deux grands groupes les eubactéries ou bactéries et les archés dont les eucaryotes en fait bon alors c'est des discussions de spécialistes donc moi classiquement on dit ça change un peu l'organisation du milieu ouais mais ça change en perpétuellement quoi dès qu'on découvre de nouveaux groupes on s'aperçoit qu'en fait l'arbre générique du vivant n'est plus pareil et donc historiquement on disait il y a les bactéries ou eubactéries les archés et les eucaryotes champignons, plantes, animaux et maintenant en fait on se dit que tous les eucaryotes sont un des groupes d'archés bon c'est un truc un peu pointu en fait on s'en fout pour les besoins de cet exposé mais l'idée c'est que en fait la base de la vie c'est des trucs alors la base de la vie c'est des trucs petits et simples on a fait simple avant de faire compliqué mais surtout surtout l'idée c'est que vous avez vu que tous les grands groupes sont dans les sols qu'il y en ait deux ou trois on s'en fout ils sont tous dans les sols première chose et la deuxième c'est que il y a du monde pour terminer sur les falsifications les virus les virus alors ça c'est une galaxie on peut pas les placer dans l'arbre du vivant et on sait pas très bien d'où ils viennent donc actuellement la réponse c'est on sait pas mais effectivement vous avez tout à fait raison il y a aussi les virus dans le monde qui nous entoure alors pour terminer ça le panneau habituel sur le gramme alors je le disais c'est un sol forestier mais le gramme de sol vous voyez jusqu'à 10 millions de bactéries qui appartiennent à mille à dix mille espèces des champignons entre mille et cent mille espèces dans mon gramme de sol des protozoaires d'espèces variées ce que j'appelle protozoaires c'est des trucs à plus grosses cellules à noyaux c'est par exemple mes fameux réticulomyxa et amib associés et puis quand je suis en surface de mon sol il y a souvent des algues vous avez souvent vu sur votre sol quand il est nu ce qui n'est pas une bonne chose mais quand votre sol est nu vous voyez souvent des espèces de pellicules un peu vertes ou dorées quand c'est vert c'est des algues vertes quand c'est doré c'est des diatomées il y a des algues en surface bref au total il y a aussi des animaux qui se mettent là-dedans j'ai ici un chiffre par mètre carré de surface de sol et puis il y a aussi des racines et au total vous êtes sur des quantités de matière organique de l'ordre de biomasse fraîche la matière organique vivante de l'ordre de 6 tonnes et demi à l'hectare c'est des chiffres importants qui sur tout le sol c'est-à-dire jusqu'à un moment où on rentre dans la roche et évidemment cette remarque a ceci d'important qu'elle va nous permettre cette question a ceci d'important qu'elle va nous rappeler qu'en surface il y en a beaucoup plus qu'en profondeur en fait ils suivent la matière organique il y a plus de matière organique en surface qu'en profondeur dans un sol ordinaire donc ils vivent bien mieux en surface enfin dans les quelques premiers centimètres voilà tout se passe l'essentiel de la biomasse et la diversité c'est dans les 30 premiers centimètres mais il y en a encore en dessous et vous verrez tout à l'heure qu'ils ont des rôles et là encore pour terminer 23% des espèces connues ça c'est les espèces auxquelles on a donné un nom se trouvent dans le sol ce qui fait du sol quelque chose qui est pour le coup je suis désolé là il y a une petite coquille qui est le premier compartiment pour les espèces connues sachant que dans les océans qui sont le deuxième endroit au monde on a le plus de diversité d'espèces connues on a que 13% des espèces connues dans les océans donc c'est vraiment le sol c'est là qu'est l'essentiel de la diversité connue plus de la diversité encore non nommée et donc pas exactement connue et on a 50 à 75% de la biomasse vivante des écosystèmes terrestres qui est dans le sol et là vous vous dites les écosystèmes terrestres ce n'est pas ce qu'on voit c'est au moins en partie ou de façon majoritaire ce qu'il y a sous le sol et qu'on ne voit pas il y a plus d'espèces et il y a au moins autant de biomasse en dessous et donc une idée reçue habituelle quand on parle des écosystèmes terrestres c'est de parler des écureuils des arbres de l'herbe de la vache ben non c'est qu'une toute petite partie de la biomasse et de la diversité et ça c'est important parce qu'il faut rééquilibrer en fait la vision et aujourd'hui pour beaucoup elle est décalée trop vers la surface je fais un détour par l'état des sols en France du point de vue microbiologique parce qu'on a même si ce n'est qu'une esquisse de l'histoire on a une grande actualité actuellement c'est l'apparution de l'atlas français qui faisait des bactéries du sol alors cet atlas qui est paru donc aux éditions biotope et aux éditions du muséum est le résultat du travail pionnier sur une douzaine d'années d'une équipe de Dijon animée par Lionel Rangard alors je vous ai mis sa photo je pense que c'est une étoile montante de la microbiologie c'est quelqu'un qui en plus s'investit beaucoup dans l'interface avec les pratiques agricoles et Lionel mais toute son équipe aussi ont utilisé plus de 2000 prélèvements du réseau RMQS un réseau d'observation des sols et des écosystèmes qui existaient déjà et ils ont décrit plus de 115 000 espèces tout en étant conscient qu'ils ont raté plein d'espèces rares alors c'est important parce qu'on est autour de 600 espèces d'oiseaux 200 espèces de mammifères en France 6000 espèces de plantes vous y êtes ? tout ça c'est de la gnognotte tapez biodiversité sur votre ordinateur et vous allez trouver des pandas des plantes rares oui mais c'est pas ça la biodiversité et le patrimoine national vivant c'est ça c'est plus de 115 000 mais il y a au moins 115 000 qui ont été repérés 2200 trous pour faire l'inventaire total ça va pas mais ça va c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de travail pour arriver à mettre tout ça en forme et puis beaucoup de pèses aussi pour faire de l'ADN et des post-docs pour étudier tout ça et donc on a entre 800 et 2000 espèces par point de prélèvement ce qui nous montre d'ailleurs que c'est sans doute une estimation un peu simplifiée mais ça permet enfin il n'y a pas toute la diversité mais ça permet quand même de tracer des tendances alors il y a dans le sol une trentaine de grands groupes de microbes de bactéries alors ils n'ont fait que les bactéries pas les archées ou presque pas et pas les champignons et pas les amumes ils trouvent une trentaine de groupes c'est énorme par exemple si je prends un homme un homme c'est plein de bactéries d'accord il y a pratiquement autant de cellules bactériennes que de cellules d'hommes mais chez un homme il y a 9 grands groupes point dans le sol dans les sols français il y a 35 groupes grands groupes et on trouve notamment en bonne position les actinobactéries regardez elles sont là là c'est selon le nombre de sites où on les trouve bon bah là tout ça c'est 100% des sites on les trouve dans tous les sites et ça c'est leur abondance et les actinobactéries sont à la fois partout et très abondantes après il y a des trucs un petit peu moins abondants et un peu moins partout est-ce que je pourrais retrouver les verres comme les crombies ? regardez elles sont là elles sont absolument partout et elles font grosso modo 2-3% en moyenne je t'avais dit 1-10% je vais pas mentir voilà donc ça c'est le catalogue ça c'est le catalogue combiné de tous les sites après ils peuvent essayer d'étudier qu'est-ce qui détermine la diversité et là vous allez trouver une information importante ils peuvent regarder qu'est-ce qui détermine la diversité c'est-à-dire le nombre d'espèces ou encore la masse totale et ils vont regarder différents paramètres est-ce que c'est déterminé par le climat par la géographie par le mode d'usage des sols et bien vous voyez le mode d'usage des sols est-ce qu'on fait de la forêt ? est-ce qu'on fait de l'agriculture ? ça joue pas beaucoup attendez, attendez est-ce que c'est déterminé par la physico-chimie du sol ? alors là les deux paramètres regardez sont très largement déterminés par est-ce que c'est un sol calcaire ? est-ce que c'est un sol poreux ? bon ça nous rassure et l'autre facteur qui est important alors je suis désolé parce que ça c'est un truc statistiquement un peu compliqué je suis vraiment désolé c'est ce qu'on appelle l'interaction l'interaction c'est les effets combinés de la physico-chimie du sol et du mode d'usage des sols ça veut dire que le mode d'usage des sols il compte pas c'est le mode d'usage des sols selon la physico-chimie du sol qui va jouer ça va ? ça veut dire quand même qu'une partie de la construction de cette diversité c'est nos pratiques mais c'est nos pratiques en interaction avec la physico-chimie du sol si tu changes les pratiques et c'est pas le même sol ça va pas le même truc alors voilà si on change le sol ça va jouer là-dessus et là-dessus si on change les pratiques ça va jouer là-dessus ça va jouer mais jouer en fonction du sol est-ce que du coup les prélèvements ils ont été faits sur quel ? c'est un réseau dont la maille détermine le droit on prélève on prélève là où on est alors si ça tombe sur une route on prélève un tout petit peu à côté d'accord mais c'est un réseau qui est fait de points qui sont réellement de référence sur les prélèvements c'est pas les pratiques compliquées sur les prélèvements on les a et c'est pour ça qu'on peut faire cette analyse on les a c'est pour ça qu'on peut faire cette analyse on a une histoire pour chaque site et c'est une histoire une composition on sait son climat on sait où il est bien sûr on sait qu'est-ce qui se fait là et après on fait des statistiques mais dans les statistiques si vous voulez des fois il y a plusieurs paramètres mais ce qui joue c'est l'interaction de deux paramètres des fois et c'est ça qui est difficile peut-être quand on n'a pas des moi-même je suis pas très bon en stats mais des fois ce qui compte c'est pas juste un des paramètres c'est un des paramètres combiné à l'autre c'est le mélange des deux qui détermine ça veut dire qu'on a une biodiversité qui est donc très construite quand même même si c'est pas directement elle est très construite par l'homme bon voilà la répartition d'abondance vous voyez en quantité d'ADN bactérien dans les sols de France voilà une carte qui vous donne ici les abondances et vous voyez que les grandes zones agricoles c'est pas la fête ouais alors regardons ça d'un petit peu plus près voilà maintenant la biodiversité des sols vu en terme de biomasse toujours voilà à peu près la même carte que la précédente et divisée en mode d'utilisation alors regardez vignes et vergers culture il y a plus de diversité prairie il y a beaucoup plus de diversité forêt il y a beaucoup plus de diversité en biomasse c'est pas vraiment de la biodiversité pour le coup c'est de la biomasse c'est la quantité il y en a beaucoup plus en forêt et en prairie là où on intervient le plus il y en a plutôt moins maintenant attention surprise le nombre d'espèces la diversité des espèces pas la quantité totale alors là c'est chaud parce que pour le coup vignes, vergers, cultures, prairies c'est à peu près pareil la forêt est un peu en dessous enfin il n'y a pas de grosse différence en nombre d'espèces c'est pas une idée reçue ça on se dirait que comme pour la biomasse et bien il y a moins d'espèces quand c'est vraiment très travaillé et bien non alors voilà quelques autres données maintenant en répartissant ça un peu plus par type d'exploitation vous avez ici des forêts bon là vous avez des divers types de prairies y compris des jachères ok donc des jachères déjà anciennes ensuite des jachères dans le cadre d'une rotation divers types de cultures divers types de cultures et là vous commencez à voir que dans les monocultures on a significativement moins de diversité que partout ailleurs ici et qu'on en a déjà moins dans ces types de jachères ou de grandes cultures avec rotation ou avec rotation prairie on en a là moins que dans des écosystèmes forestiers ou des prairies type pâture et de vergers et vignes ben on est vraiment très bas donc on a trois niveaux de diversité on a les diversités on va dire forêts et prairies qui sont en quantité d'ADN toujours donc en biomasse supérieures à jachères et grandes cultures qui sont supérieures à monoculture et vergers et vignes c'est-à-dire en fait les endroits ont fait durablement toujours la même chose Excusez-moi est-ce que vous avez fait une différence entre la conduite en bio et la conduite en conventionnelle ? alors je vais donner quelques chiffres ensuite mais je m'expliquerai au moment où je les donnerai pour vous dire que j'aime pas conclure globalement et donc je n'aurai pas tendance à vous donner c'est impressionnant qu'il y ait plus de vignes dans un prairie qu'il faut voir alors les petits sigles là vous donnent les niveaux de significativité c'est-à-dire qu'en fait il y a trois types de niveaux qui sont vraiment différents les autres petites différences il faut pas les regarder il y a ce type-là ce type-là et ce type-là l'analyse statistique dit entre tous ceux qui ont ça on peut pas on peut pas dire c'est plus ou moins et donc par exemple là je peux pas étudier ces différences là elles ne veulent rien dire d'accord ? il y a trois niveaux de diversité c'est pas significatif c'est pas significatif pour l'analyse des conifères oui alors là par contre oui on voit que les conifères il y a moins de biomasse il y a moins de biomasse ah mais vous écartez parce qu'ils descendent genre en forêt quand même pour la canne des sols forestiers ils ont trouvé pas grand chose dans la variation c'est les intervalles de confiance donc c'est un peu plus lâche mais effectivement ça descend très bas oui parce qu'elle est terrible elles sont moins bas il y a une culture en culture aussi elles sont moins bas ce n'est pas du sol forestier les intervalles de confiance ne sont pas remplis de points mais même vos carrés après ils ne sont pas remplis nécessairement de points ils sont parfois extrapolés sur la distribution d'accord je pense qu'on atteint jamais zéro plus simplement statistiquement il y a des fois c'est pas différent de zéro bon ça veut dire que les statistiques ont leur logique interne et que c'est pas forcément ce que en tout cas donc ce que vous voyez c'est que là vous voyez vraiment l'effet du traitement mais cet effet du traitement il est toujours modulé du type de sol cela dit vous êtes aussi conscient qu'on ne fait pas une forêt sur les mêmes sols que ce soit vous faites un verger ou une pâture alors ça c'est lié à quelque chose d'important qui est des changements de qualité des sols et évidemment comme il y a moins de masse microbienne il y a moins d'effet des microbes et un des effets des microbes majeurs c'est l'agrégation du sol alors regardez par exemple ici on met vous connaissez bien ce type de manip pour montrer l'agrégation et la structure du sol on met dans de l'eau un petit morceau de sol et vous voyez qu'au bout de 5 minutes il est encore pas complètement écroulé en une poudre au fond de l'eau ça c'est un sol forestier maintenant on prend un sol de vignes vous avez le petit monticule qui fond et qui devient un tas de débris qui perd toute sa structure en 40 secondes donc vous voyez ça ça veut dire que derrière cette biomasse il commence à y avoir des paramètres importants comme la tenue des sols alors il y a une étude qui a artificiellement créé des sols moins divers ils ont réduit la biodiversité des sols d'un facteur un tiers et ils ont ensuite étudié tout un tas de paramètres vous allez voir qui sont certains très importants par rapport au fonctionnement des sols ça c'est la vitesse de minéralisation de la matière organique vous voyez que la matière organique se retrouve respirée beaucoup moins vite baisse de 40% quand on fait pousser des plantes sur des sols qui sont justement réduits de 30% de diversité microbienne les plantes poussent un tiers moins vite quand on regarde la stabilité structurelle la capacité à s'effriter ou à ne pas s'effriter c'est ce qu'on regarde à l'instant on s'aperçoit qu'il y a une perte de stabilité structurelle bon d'une moitié quand on regarde selon l'estimateur que l'on prend et quand on regarde le temps de survie de pathogènes dans le sol c'est à dire qu'on introduit une maladie on regarde combien de temps elle reste à enquiquiner les plantes on s'aperçoit que les pathogènes survivent plus longtemps parce qu'il y a moins de compétition pour les ressources c'est clair or il y a toujours des ressources en commun entre un pathogène et un microbe standard du sol qui lui n'est pas pathogène donc on s'aperçoit globalement que dans ce dispositif on a une baisse de fertilité biologique une baisse de fertilité physique et une baisse de l'effet barrière contre les pathogènes c'est important parce que évidemment ceci est parfaitement violent c'est beaucoup plus que ce qu'on a dans les sols ordinaires de verger ou de culture ou de monoculture on est d'accord mais ça nous montre la tendance qui s'amorce dans ces sols je voudrais te donner aussi une dernière dimension de la vie des sols qui vous intéresse peut-être moins mais qui est quand même quelque chose d'important on a dit au début on a parlé d'antibiotiques à propos des actinobactéries en disant vous les connaissez à cause de ça récemment dans les sols de Sibérie il y a un nouveau antibiotique un nouvel antibiotique d'un pénicillium du sol qui a été trouvé je pourrais multiplier les exemples en fait il n'y a pas que les plantes qui sont des ressources de solutions chimiques pour des problèmes médicaux il y a aussi les microbes du sol et beaucoup de nos microbes beaucoup de nos antibiotiques sortent du sol donc il faut voir aussi que derrière ces espèces représentent un patrimoine en elles-mêmes indépendamment de leur effet sur lequel maintenant on va pouvoir insister parce que je vais y venir finalement indépendamment de leur effet sur les sols ou sur les plantes c'est un patrimoine qui peut servir à autre chose et ça ça donne une idée qu'on est obligé moralement obligé de le préserver pour que nos enfants puissent en profiter autant que nous éventuellement on en profite en termes pour l'instant d'antibiothérapie et ça c'est important parce que l'antibiothérapie vous savez qu'aujourd'hui on a un gros problème sur les antibiotiques existants Dernière chose par rapport à cet inventaire et pour clore avec ça les équipes de Lionel Rangard ont essayé de regarder comment se distribuait leur sol en termes de diversité par rapport à une valeur de référence qui est une valeur moyenne et ce qu'ils appellent un sol critique c'est quand on a perdu 30% de la diversité et qu'on commence à risquer les effets que je vous ai montré alors il y a une bonne nouvelle désolé ça va pas forcément dans le sens attendu c'est que finalement il y a peu de sols qui sont en dessous du seuil critique il y en a mais on est très loin de dire que 80% des sols français sont morts d'abord des sols morts ça n'existe pas ils sont tous encore vivants il y en a 20% qui sont vivants mais qui ont la gueule de travers d'accord il y en a que 20% ça c'est chouette parce que ça veut pas dire que tout va bien 20% c'est pas une bonne nouvelle non plus même si c'est une nouvelle un peu moins alarmiste que celle qu'on transmet mais ça veut dire qu'il est temps de faire quelque chose et ça ça fout la pression à fond sur notre génération et la suivante on va dire aussi j'en vois qu'ils sont pas de ma génération bon ok il y en a 35% qui sont entre le seuil critique et la valeur de référence et 55% qui sont au dessus de la valeur de référence qui est donc une valeur standard de bonne santé c'est pas mal hein alors il y a des travaux qui sont faits de la même façon à d'autres échelles par exemple ici avec plein plein d'échantillonnages vous voyez ces échantillonnages on les fait on fait une grille et ensuite on prend sa voiture ou son vélo et on va sur le point pour faire le prélèvement donc ça tombe n'importe où et là sur 12 km² il y a une étude qui a échantillonné 270 sols dont la grille est là dans un contexte où il y a pas mal de cultures différentes et voilà la biomasse moléculaire la biomasse microbienne en termes de quantité d'ADN et la diversité bactérienne dans ces sols alors si on regarde les deux paramètres vous voyez que les prélèvements sont à la fois dans les zones rouges dans les zones intermédiaires et dans les zones où on est au dessus de la valeur de référence et où donc ça ça paraît assez normal vous voyez que d'ailleurs en termes de diversité il y en a très peu qui rentrent dans le rouge il s'agit que des bactéries là c'est bactéries là et là on le dit microbiens parce que dans l'ADN il y a aussi l'ADN de champignons et d'arché mais vous voyez que quand on regarde la masse la diversité il y a des points un peu partout mais sur la masse il y a des fois où c'est vraiment très bas sur la diversité et ça je vous l'ai dit la diversité les effets sont moins marqués on retrouve à petite échelle ce que je vous disais tout à l'heure en diversité on a peu d'effets simplement ils deviennent rares ils deviennent peu nombreux il y a des tas de représentants qui sont peu nombreux et du coup excusez-moi ça montre en fait l'effet de dégradation d'un sol ce qui ne remet pas en cause sa capacité de régénération en fait ce que j'ai montré pardon c'est que en termes de biomasse vous avez des effets parfois drastiques mais là vous n'avez pas d'effets en termes de diversité et c'est un peu différent de ce qu'on avait tout à l'heure à l'échelle nationale pour le coup à l'échelle nationale vous vous souvenez on avait des effets très forts sur la biomasse mais finalement diversité c'était en moyenne standard bon et votre question donc c'est je disais donc que c'est un marqueur de la dégradation d'un sol alors moi je suis agriculteur donc le sujet physico-chimique du sol de la structure etc donc il en résulte ça ça veut dire que la diversité est toujours là et qu'il y a une capacité de régénération d'un sol si on change nos pratiques parce qu'on a toujours une somme de diversité qui nous permet de partir sur le bon sens je suis désolé c'est une fin de semaine un peu partie et donc j'étais encore mal fait et je l'avais fait bien la première fois ce qu'on voit c'est qu'il y a un fort effet sur la biomasse mais qui a un moins fort effet sur la diversité donc c'est bien cohérent avec l'effet qu'on a vu on va y arriver à l'échelle nationale c'est bien cohérent et ça veut dire donc effectivement vous avez la réserve pour si vous changez les pratiques repeupler mais par contre vous êtes là dans des zones où effectivement vous allez commencer à avoir des effets mais alors vous n'êtes pas obligé dans vos sols de faire des inventaires microbiens vous allez voir les conséquences de ça sur la tenue du sol sur la productivité en revanche une chose importante c'est que dans le temps la dégradation j'arrive tout de suite la dégradation de la diversité va se faire avant les faits et donc ça nous donne un outil prédictif mais il n'est pas encore routinier c'est pas routinier d'envoyer votre sol pour avoir un typage de biodiversité d'accord mais simplement il faut bien voir que dans la chaîne causale il y a un écroulement de la biomasse microbienne qui précède les effets sur le sol d'accord après vous en routine pour l'instant c'est les effets sur le sol que vous regardez mais demain peut-être on pourra dire attention avec cette pratique là votre biomasse est en train de foutre le camp il faut se reprendre et puis il faut mettre ceci ou cela arrêter de faire ça changer de culture vous y êtes donc demain il y a mais demain pour revenir à la question qu'est-ce que je fais maintenant voilà comment ça marche et voilà l'état des lieux et là je vais répondre à une question qui est la victoire biologique mais vous en avez une autre peut-être parce qu'en fait le décalage entre la biomasse et la biomasse et la cité vous avez dit tout à l'heure il est principalement le fait qu'il y a les champignons qu'est-ce qu'on comprend en considération alors ça c'est un biais c'est vrai que là on a éventuellement plus de choses que les bactéries c'est-à-dire qu'eux ne respirent pas tout tout de suite les bactéries elles font un fort un fort taux de respiration et du coup elles c'est vrai que le plan est très visible on voit vraiment des différences ah bah alors là c'est pas ça qui se touche avec les différences au moment-là c'est important énorme l'impact de la technique vous retrouvez ce qu'on avait au niveau national sur cette idée type de sol et traitement en interaction modifie les choses alors vous voulez voir l'exéculture biologique je vais réfléchir aux questions est-ce qu'on constate la même chose que pour les communautés de l'oiseau par exemple les plantes il y a un phénomène de l'homogénéisation de son territoire alors l'homogénéisation vous savez effectivement sur les 30 dernières années on a perdu pratiquement 80% de la biomasse d'insectes et sur les 15 dernières années on a perdu 30% de la biomasse d'oiseaux donc c'est des chiffres qui sont parus récemment qui est le premier pour l'Europe le second pour la France c'est des choses assez inquiétantes effectivement on a pas forcément perdu des espèces et bien vous y êtes on perd de la biomasse mais on perd pas d'espèce cela dit perdre une espèce ça commence par perdre parce que quand y'a plus beaucoup d'individus donc en tendance c'est pas bon mais si vous avez cette histoire du type qui saute du 3ème étage de la tour Eiffel qui passe au niveau du second et fait pour l'instant ça va pour l'instant ça va l'homogénisation c'est une autre question c'est vrai que c'est aussi quelque chose que crée l'homme une homogénisation c'est pas vraiment ce que nous raconte l'inventaire des sols mais parce que cet inventaire des sols il va dans des forêts il va dans des cultures il trouve des sols urbains donc voilà il y a encore des pressions physico-chimiques et d'utilisation différentes qui prennent des différences alors la dernière question qu'on pourrait vouloir aborder ensemble c'est où est l'agriculture biologique ? j'ai une question avant je voulais savoir en termes de biomas justement est-ce qu'il y a un aspect d'irréversibilité même si on est bien sûr et la deuxième question c'est sur la biodiversité est-ce qu'elle est biodiversaire sur l'ensemble du spectre des organismes est-ce que est-ce que ça joue c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué de répondre à la deuxième question encore parce que les sols sont extrêmement disparates de l'un à l'autre il y a énormément de différences et quand on prélève à un endroit c'est comme si vous vouliez décrire la population française en prélevant uniquement au milieu de je sais pas moi de Lyon là vous vous dites voilà il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de nationalités différentes mais Lyon est à la France ce que votre prélèvement est à la parcelle d'accord du coup on peut pas forcément répondre très franchement à cette question là on peut regarder le nombre total c'est tout et bon je saurais pas répondre à cette question en revanche la première est-ce que le fait que quand on a un seuil de biomasse critique qui est réversible en dépit de le seuil qui est vraiment irréversible c'est celui où on perd des espèces enfin irréversible qui est plus durement réversible c'est celui où on perd des espèces parce qu'elles ne pourront revenir qu'à partir d'ailleurs ce qui est moins facile que de les réamplifier à partir de quelques survivants qui sont encore là vous voyez ce que je veux dire donc c'est pas la biomasse qui compte c'est la présence absence mais cela dit ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas pour les microbes les microbes ils sont maintenant dans ces sols mais à un moment il n'y avait pas de sol là d'accord donc ils sont arrivés donc ils arriveront la question c'est quand et le pas de temps pour faire un sol c'est pas du jour au lendemain donc moi ce qui m'inquiète c'est nous parce que nous si on a besoin de ces sols on va pas les refaire demain c'est ça le problème la biodiversité il n'y a pas un problème il y a de la recolonisation il y a de l'évolution qui diversifie les espèces il n'y a pas de risque pour la biodiversité elle baisse mais demain elle surfera vous détruisez un sol demain il surfera le problème c'est que ce demain est incompatible avec une vie en bonne forme de la génération suivante et donc effectivement par contre effectivement ça peut être vu comme irréversible sur des pas de temps humains oui pour ça que bon il est temps de réagir alors je vous montre l'agriculture biologique et ça fait bizarre elle est partout et c'est une leçon qui sort de plus en plus de que fait l'agriculture biologique au sol ben c'est pas net c'est pas net pour plusieurs raisons il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'agriculture biologique donc ça peut avoir des effets différents deuxièmement il y a un héritage vous partez pas de rien votre parcelle avant elle n'est pas en agriculture biologique depuis 200 ans vous y êtes ? et l'agriculture biologique elle est construite d'une façon qui suppose des choses par rapport au sol elle est construite par rapport à des choses bien réelles par rapport à la santé des consommateurs ok ? ça c'est sûr mais ce qu'on pense qu'elle fait au sol c'est largement quelque chose c'est une opinion et ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas de tendance et euh et c'est ça il y a quand même une grosse tendance parce qu'il n'y a qu'un un prélèvement non non si tu prends 5 points au hasard moi je tue toi si tu prends le point au hasard enfin si tu prends 5 points au hasard ils sont moins particuliers tu vois l'idée c'est qu'il y a quand même plus de points par là par là donc quand j'en prends 5 au hasard ben j'ai peu de chance qu'il y en ait un dedans c'est tout il y a pas de différence statistique mais de toute façon on s'en fout les différences statistiques le but de l'agriculture biologique c'est pas seulement que les sols gagnent mieux c'est que le consommateur aille mieux ça c'est sûr après pour les sols ben c'est pas clair ça veut pas dire ça veut pas dire qu'à terme ce sera pas meilleur ok ? mais il y a deux effets pour l'instant qui sont problématiques le premier c'est qu'il y a pas beaucoup d'homogénéité par rapport au sol c'est des pratiques différentes donc on mélange des pratiques qui sont certaines sans doute vertueuses d'autres pas et deuxièmement il y a un héritage énorme donc il faut voir ce que ça donnera sur le long terme alors je prétends pas conclure là-dessus mais plus je lis des études là-dessus moins je vois de tendances claires il y a tout il y a des fois où effectivement par exemple sur la teneur en matière organique il y a pas de problème ça augmente là les chiffres sont clairs sur la diversité de champignons par exemple il y a beaucoup de travaux il y a un groupe qui explose quand on fait de l'agriculture biologique c'est les sébassinales on sait pas pourquoi ok ? ben c'est des champignons qui vivent dans le sol et dans les racines des plantes mais on sait pas très bien ce qu'ils font dans les racines des plantes et donc on sait pas très bien si c'est une bonne nouvelle ou pas mais après tous les autres groupes de champignons il y a pas d'effet c'est assez étonnant ça veut dire juste qu'on pilote rien ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'agriculture biologique ça veut dire qu'on pilote rien et puis peut-être aussi qu'on est pas sur des pas de temps où on a réversé les effets antérieurs alors je suis désolé parce que ce que je livre ici c'est le message d'une profonde ignorance mais justement tu pourrais pas le donner à l'élite je le sais tu pourrais pas le donner à l'élite tu sais ça je sais pas c'est qui il y a les tranches 2 quelles d'explications qui tournent des infos dans tous les sens en train de le mettre non mais la question c'est que c'est pas on ne parle pas d'une autre chose elle parle pas d'une autre chose elle parle pas d'une autre chose elle parle pas d'une autre chose c'est quand même bien orienté quoi c'est pas le même sujet le truc c'est que c'est la part aux doutes et ça veut dire qu'il faut encore travailler là-dessus il y a des gens qui y travaillent on est nous-mêmes dans des cases d'art qui travaillent là-dessus en tout cas maintenant prenons-le différemment on sait pas très bien ce qui va être bon pour les sols ni à quel délai c'est le message que je voulais vous dire par rapport à ça mais il y a une chose qui est sûre c'est que ça c'est l'image d'un holocauste pourquoi ? vous avez déjà vu des oiseaux qui derrière le labour sont en train de passer et qu'est-ce qu'ils font ? ils sont en train de ratiboiser les populations de vers de terre bon alors ça c'est pour les vers de terre mais vous vous imaginez une bactérie qui vit dans un milieu où il n'y a pas trop d'oxygène qui se retrouve tout d'un coup en surface d'une motte ce que je dis en surface c'est dans les 5 cm de surface de la motte dans un milieu sec plus chaud avec plein d'oxygène qui arrive avec le soleil direct avec le soleil oui bon ben vous y êtes ça c'est l'image pour les vers de terre et les microbes d'un holocauste et ça explique bien des choses ça explique notamment la chose suivante c'est que quand on regarde les effets du labour par rapport au semi-direct sur le nombre d'espèces de bactéries et le nombre d'espèces de champignons on a un effet fort du labour cet effet du labour il est de regardez défavoriser les champignons les champignons ils sont filamenteux si vous broyez votre sol vous cassez les filaments il y en a qui ça les empêche de se développer c'est évident mais ça augmente le nombre de bactéries vous allez me dire ah c'est bien qu'il y ait plus de bactéries oui et non parce qu'en fait il faut tout dans un sol et vous voyez qu'en fait sur des petits organismes qui sont unicellulaires eux ils résistent mieux à cette perturbation parce qu'il y en a qui vont crever parce qu'ils sont au mauvais endroit mais enfin ils ne sont pas déchirés en morceaux ceux qui sont filamenteux eux par contre ils sont déchirés en morceaux et ils trainent est-ce que ça ne traite pas une compétition entre l'échantillon et le matériel ? l'effet est complexe et on sait très bien qu'ils se tirent la bourre ensemble pour accéder aux ressources et donc il y a aussi une histoire de vases communicants et là on est en nombre d'espèces on n'est pas en biomasse ok ? l'effet sur la biomasse le labour réduit plutôt la biomasse donc vous voyez on a plein de paramètres et alors vous allez me dire oui et alors pour la production bah c'est tout con pour la production on ne sait pas encore très bien je vous ai cité quelques chiffres qui montrent effectivement qu'on réduit la production quand on réduit la diversité microbienne c'est clair mais bon là par exemple je serais bien normal de vous dire les effets de ça sur la production plus de bactéries est-ce que plus de minéralisation ? oui mais oui on peut faire des raisonnements comme ça le problème c'est qu'on fait des raisonnements du type A entre B or vous avez un réseau d'interaction hyper complexe je vous ai passé l'étude des réseaux d'interaction dans les sols c'est un truc multidéterminé et en fait bah ça moi à mon sens ça obéit plus ou moins à la théorie du chaos et dans la théorie du chaos on sait très bien que quand vous avez un système chaotique il finit par évoluer vers des états autour duquel il se stabilise et il y en a plusieurs possibles et quand vous le déséquilibrez bah il recommence à évoluer chaotiquement puis retomber dans un de ces ce qu'on appelle des attracteurs étranges dans un de ces points d'équilibre et donc on ne peut pas interpréter un système aussi complexe que le sol en disant s'il y a plus de alors ça joue sur tel paramètre c'est peut-être vrai mais c'est un des multiples effets et c'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'on ne sait pas mais on ne sait pas ça veut dire quoi ça veut dire que demain on a besoin de financer des instituts de recherche appliqués pour suivre les pratiques et parce que c'est pas le rôle des agriculteurs de faire des mesures dans leur sol ils ont autre chose à foutre et des charges financières différentes on a besoin de mettre d'argent sur la table pour que les institutions suivent des pratiques et disent bon ben voilà là ça a l'air d'augmenter la diversité ça a l'air d'augmenter la minéralisation vous y êtes ? et puissent renseigner en temps réel et dans le temps long parce qu'effectivement c'est au cours des années que se développent des tendances et ça voilà parce que cette biodiversité justement elle sera mon troisième point elle a une activité au service du sol et de la plante et j'en viens maintenant après avoir insisté lourdement sur le fait qu'il y a beaucoup d'espèces et avoir vu un petit peu l'état de ces espèces en France notamment pour les bactéries et l'effet d'un certain nombre de pratiques je voudrais vous montrer que cette biodiversité elle est active alors est-ce que vous avez une idée de la biomasse qui tombe au sol la masse de matière organique qui tombe au sol par an dans un écosystème de nos régions ? alors c'est vrai que dans les écosystèmes agricoles une bonne partie tombe pas au sol mais entraînée ça c'est sûr vous êtes dans l'ordre de grandeur on est à l'hectare voilà les chiffres qu'on donne 4-5 tonnes par hectare et par an forêt tempérée alors on parle d'une forêt tempérée et une dizaine de tonnes par an et par hectare pour la forêt tropicale rappelez-vous que les forêts tempérées on les a laissées où ? dans les endroits les moins fertiles les endroits les plus fertiles on en a fait des champs et des pâtures ok ? donc ce chiffre vous pouvez le multiplier par 2 dans le cas où vous laissez la biomasse retomber par terre dans une prairie alors ça étonne beaucoup parce que dans une prairie on se dit mais il peut pas tomber autant de choses il n'y a pas de bois qui tombe il n'y a pas de... si, il tombe ça mais dans les sols de prairie c'est immédiatement minéralisé et donc ça s'accumule pas alors qu'en forêt ça s'accumule transitoirement et du coup on croit plus au flux mais attention ça c'est un flux ça ce que j'observe là c'est un stock je peux rentrer 15 millions par jour dans ma poche s'il en sort 15 millions par jour ma poche elle est pratiquement vide vous y êtes ? si par contre j'ai un volant dans ma poche de 15 ou 20 mille euros j'aurais l'air d'avoir 15 ou 20 mille euros même s'il en rentre 2 par jour et qu'il en ressort 2 par jour vous y êtes ? faut pas confondre les flux et les stocks en forêt il y a un fort stock de matière organique dans le sol et du coup les gens ont tendance à dire ah bah du coup il peut y avoir un fort flux non, il en tombe moins qu'en prairie mais simplement ça part moins vite donc ça reste un certain temps bref on est sur des chiffres énormes et de toute façon vous savez très bien qu'en ville on balaye la ville parce qu'il y a plein de feuilles qui tombent par terre est-ce qu'on balaye la forêt ? bah non et ça c'est la différence entre le sol et pas de sol pas encore il y a des endroits où on ratisse la forêt en Chine j'ai vu ça et en plus maintenant il y a des endroits où on ratisse la forêt pour mettre ça dans les champs et ça alors par contre c'est une super mauvaise idée à proscrire absolument parce que si vous voulez tuer votre forêt enlever les vélus de ses feuilles alors ça cette pratique là elle s'est développée dans certains coins comme pour augmenter la matière organique des écosystèmes agricoles c'est de ramener des choses de la forêt donc ça peut être bon pour le sol agricole peut-être mais là vous tuez votre forêt ça c'est clair et alors là il y a des très beaux travaux qui vont paraître bientôt là auxquels on a contribué qui montrent très clairement que vous détruisez la biodiversité des champignons saprophytes qui bouffent la litière c'est pas étonnant et donc vous avez un effet majeur sur ça mais aussi sur le recyclage d'azote et de phosphate donc pour revenir à ce qui nous intéresse la différence entre un sol urbain qu'on est obligé de balayer et un sol en forêt ou un sol agricole c'est que lui on n'est pas obligé de balayer c'est qu'en fait il y a un truc que font les micro-organismes c'est de dégrader la matière organique et il la dégrade je voudrais dire un mot des champignons parce que les champignons ont un rôle majeur dans la dégradation d'une molécule qui est très abondante même dans l'herbe mais encore plus dans le bois c'est la lignine c'est les seuls qui fassent ça dans le monde qui sont capables de dégrader la lignine je vous rappelle que la lignine c'est un polymère de tanin qui endure les tissus végétaux qui endure les nervures ou qui endure le tronc et cette lignine c'est quand même bon an mal an 25 à 40% de la biomasse végétale de la biomasse sèche d'accord ? donc là il y a un rôle essentiel qui est de décomposer ce polymère puisque ce polymère il y a et ça il y a que les champignons qui le font et ça donne ces pourritures alors quand c'est dans le bois ça donne ces pourritures blanches où le bois devient fibreux et blanchâtre des fois on voit du bois pourri comme ça en forêt il ne reste que de la cellulose je rappelle que la cellulose c'est mou et c'est blanchâtre donc la ligninolyse c'est une de ses activités qui permet de recycler à l'échelle globale 100 milliards de tonnes de lignines par an 100 milliards de tonnes de lignines par an c'est énorme quoi les flux et cette fonction là elle est vraiment importante parce qu'en fait la fonction de décomposition bon d'abord ça évite qu'il y ait trop de déchets par terre c'est bien qu'on marche sur 20 mètres de déchets de feuilles ou de branches accumulées mais ça permet autre chose ça restitue, là je vous apprends sans doute rien ça restitue le carbone, l'azote, le phosphate, le soufre dans les états où ils peuvent être réutilisés par d'autres organismes alors je vais vous citer une phrase de quelqu'un que vous allez peut-être connaître si les êtres microscopiques disparaissent de notre globe la surface de la terre serait encombrée de matières mortes et de cadavres de tous genres animaux et végétaux sans eux, la vie deviendrait impossible parce qu'il n'y a plus de ressources minérales CO2, sulfate, nitrate, phosphate parce que l'oeuvre de la mort serait incomplète vous avez deviné qui c'était ? C'est un dégagé d'un genre, on ne peut pas lui faire ça ? Exact, très bonne identification, c'est Pasteur et vous voyez que ça veut dire que Pasteur avait une vision des microbes un peu plus nuancée que celle qu'on lui prête qui est en fait celle de ses descendants de ses élèves qui se sont restreints autour des microbes lui avait bien repéré ça et c'est vrai qu'il faut bien comprendre que ça c'est un service écologique on parle souvent des services écologiques pour nommer des choses qui sont bien utiles et que font les écosystèmes et bien c'est un service écologique majeur que rendent les sols c'est la dégradation des déchets et c'est pas pour rien qu'on met les morts dans le sol Les microbes du sol font une deuxième chose vous voyez que déjà ils sont en train d'opérer sur la matière sur la biomasse, sur la matière organique mais ils opèrent aussi sur la matière inorganique j'aime bien ce diagramme que j'ai tiré d'un bouquin de chimie où on voit la durée de vie en année d'un cristal de 1 mm de diamètre placé dans une solution à pH 5 alors déjà, c'est une valeur en elle-même je ne suis pas en train de critiquer le livre le livre raconte ce qu'on voit quand on fait ça et il regarde en fonction du taux de dissolution combien d'années sur une échelle logarithmique dix, cent ans, mille ans, dix mille, cent millions d'années combien de temps il faut pour dissoudre ça ? Qui a commencé l'expérience ? Non, alors, c'est extrapolé c'est-à-dire qu'on regarde ce qui s'est passé au bout de deux ans et on dit bon bah alors du coup ça prendra tant de temps pour arriver à la fin non, de toute façon aujourd'hui on n'a pas de financement qui permette de faire des études de plus de deux ans d'accord, donc c'est une extrapolation alors vous voyez que le quartz est très stable le mica est moins stable bon bref, on s'en fout dans le détail quand on regarde ce qui se passe dans les sols c'est faux, c'est complètement faux c'est pas du tout ça qui se passe c'est faux d'un facteur 10 au moins alors qu'est-ce qui se passe ? parce que pH 5 c'est un peu le pH moyen des sols qu'est-ce qu'il y a en plus dans les sols ? je vous donne en mille il y a des racines mais il y a surtout des microbes alors maintenant on va laisser les microbes s'installer regardez ce qu'on a on a ici des cristaux d'apatite l'apatite c'est un minéral qui contient du phosphate intéressant le phosphate pour le coup c'est une ressource pour les êtres vivants ici il est laissé en incubation un certain temps qui est le même dans les deux cas sans microbes sa surface est complètement non altérée là on a rajouté des microbes du sol qu'on a filtrés qu'on a rajoutés dans la sauce toutes les conditions sont identiques par ailleurs regardez c'est grêlé de trous il y a des microbes qui sont en surface qui sont en train réellement de faire un travail de mineur pour aller chercher du phosphate et qui le relarguent voilà un cristal de mica une biotite vous voyez en microscopie optique on devine qu'il a des craquelures des fissures quand on regarde où est la matière organique où sont les bactéries ? en vert et où est la matière organique ? morte en rouge on s'aperçoit que les craquelures sont colonisées en profinant des fissures qui sont des zones de contact finalement accrues entre le sol et le et bien il y a plein de bactéries qui colonisent ça et qui sont en train de le dissoudre biotite source de fer voire de magnésium vous y êtes ? en fait les microbes ils ont mis la main sur l'altération des roches et c'est eux qui fixent le rythme c'est plus la thermodynamique pourquoi ? alors vous allez me dire bah non la thermodynamique s'impose alors regardez un petit peu ce que font les microbes c'est vraiment important parce que ça c'est un mécanisme des sols dont on parle jamais c'est eux qui libèrent les sels minéraux des roches et comment ils font pour faire mieux que la dissolution ? parce que c'est un processus de dissolution mais ils font plus vite alors regardez l'équation d'une dissolution standard c'est xy qui passe dans l'eau sous forme d'un ion x plus et d'un ion y moins genre un cristal de NaCl qui passe dans la solution sous forme de Na plus et de Cl moins ou un cristal de biotite qui est déstabilisé qui libère du effet de plus du OH moins etc alors en fait c'est toujours un équilibre il y a toujours la forme qui est libre et la forme qui est pas libre mettez beaucoup de sel dans l'eau vous aurez toujours un peu de sel cristallisé au fond et du sel en solution si vous renouvez l'eau tout le temps ben le sel qui est au fond donne du sodium et du calcium et du chlore à l'eau et puis à la fin à force de faire passer l'eau sur du sel et il y a plus de sel tout est dissous alors il y a un équilibre entre les deux et nos microbes ils jouent de plusieurs façons d'abord les microbes c'est de la matière organique eux et puis leurs petits frères qui sont morts alors la matière organique ça retient l'eau donc si vous avez des microbes fixés sur un cristal ça retient l'eau simplement parce que la matière organique ça retient l'eau qu'elle soit morte ou vive et du coup comme la dissolution s'opère dans l'eau vous augmentez le temps où il y a de l'eau au contact du cristal pour faire la dissolution alors que s'il n'y a pas de matière organique ben quand c'est sec c'est sec quand vous séchez quelque chose d'une matière organique l'eau met plus de temps à s'en aller et donc vous avez plus de temps de contact avec l'eau vous voyez le raisonnement donc en gros vous mettez vous collez de l'eau sur les cristaux deuxième chose les microbes produisent de l'acidité ils produisent des protons et les protons augmentent la vitesse de fonctionnement de l'équilibre la réaction se fait plus vite mais vous allez me dire on s'en fout qu'elle se fasse plus vite puisque de toute façon il y a un équilibre entre ce qui est précipité et ce qui est dans l'eau ah oui mais ils font aussi autre chose c'est qu'ils vont pomper certains des produits quand il y a du phosphate qui est libéré quand il y a du fer qui est libéré ou du magnésium qui est libéré ça rentre dans la cellule du coup il y en a moins et l'équilibre fonctionne et fonctionne très vite pour redonner un équilibre entre ce qui est libre et ce qui est fixé et en plus il y a un autre phénomène qui s'appelle la complexation les microbes envoient des molécules dans le milieu qui vont capter certaines substances et les faire précipiter je vous montrerai ça tout à l'heure avec le calcium l'idée c'est que des fois ils font précipiter certains ions du milieu qui sont toxiques pour eux mais quand ils sont précipités là ils sont plus là du coup l'équilibre fonctionne pour en refaire donc en fait les microbes ils retiennent l'eau ce qui augmente le temps où la dissolution peut se faire ils augmentent la vitesse d'interconversion entre ce qui est soluble et ce qui est précipité donc ça se passe plus vite et ils décalent l'équilibre en captant pour leur fonctionnement ou en faisant recristalliser sur une autre forme les produits de dissolution ce qui fait que l'équilibre va fonctionner dans le sens de la libération de formes solides voilà les mécanismes de détails et le bilan c'est que c'est eux qui altèrent la roche et ça c'est une fonction majeure dans les sols parce que c'est ça qui libère normalement la fertilité c'est juste une petite question vous mettez du H+, donc vous mettez ça veut dire que dans les sols acides ça ça l'activité mais combien les facilités dans les sols acides ? c'est non c'est eux qui font l'acide d'accord mais attention ça veut pas dire que le sol devient acide ça veut dire que quand ils sont collés sur un cristal localement ils acidifient ça va pas changer le pH de votre sol vous y êtes ? qu'est-ce que je vois venir comme exemple ? c'est un petit peu comme si je suis là et que je lèche le tableau j'augmente localement la quantité de salive dans la salle ça augmente pas significativement la quantité de salive c'est une acidification locale à leur surface mais comme leur surface est plaquée sur le cristal bah cette acidité locale elle joue à l'endroit où s'opère la dissolution puisque c'est pas la surface mais il y en a deux zones de du H+, donc ça veut dire que dans les sols plus acides ce sera plus facile de faire d'hydrolyse même alors c'est vrai et d'ailleurs les sols acides évoluent facilement vers des cités type podzol par exemple donc on sait très bien que les sols qui sont acides en masse sont des sols où les minéraux s'hydrolysent beaucoup plus vite ça c'est sûr mais là d'une part c'est des cas extrêmes et d'autre part c'est pas souhaitable parce que là vous foutez tout en l'air très vite et en fait bon rapidement vous n'avez plus du tout de réserve de minéraux à hydrolyser dans un sol comme les lindres par exemple il y a des trucs qui sont des minéraux qui tentent de faire je ne sais pas comment ça s'appelle ça c'est compliqué c'est des recristallisations c'est des problèmes de battance de nappes donc je ne vais pas aborder ça mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui la minéralité qui sort du sous-sol c'est eux qui le font et je dis souvent cette minéralité ces sels minéraux qui sont extraits du sol enfin du sous-sol pardon des roches ne restent pas forcément dans la parcelle c'est entraîné par les eaux de circulation et si je peux mettre une parenthèse pour vous montrer à quel point le fonctionnement des sols est important où est-ce que ça va après ces sels minéraux dont l'eau de pluie c'est chargé parce qu'il y a de la dissolution et c'est d'autant plus chargé que la dissolution est accrue par les microbes elle part dans les nappes dans les nappes elle part dans les rivières elle arrive à la mer et oui et là qu'est-ce que ça fait ? ça fertilise la mer on dit souvent que les zones les plus fertiles dans l'océan c'est la bordure des continents et que quand on va au grand milieu des océans là il n'y a pas beaucoup de biomasse pourquoi ? mais parce que tous les sels minéraux qui arrivent des continents ils sont pompés tout de suite par les écosystèmes côtiers d'accord ? il faut que vous réalisiez qu'un écosystème côtier en Bretagne vous savez les trucs à marée basse avec les algues brunes là ça a la même production de biomasse par an que la forêt primaire tropicale vous y êtes ? on est sur 100 à 1000 kg de biomasse par mètre carré alors disons tout ça finit très vite arraché bouffé et donc ça tourne très très vite c'est pas comme dans la forêt tropicale mais c'est des écosystèmes extraordinaires productifs et c'est là qu'on pêche pourquoi est-ce que les chinois viennent enfin peut-être couper ça non pourquoi est-ce qu'ils viennent nous piquer nos kerguelen pour pêcher pourquoi est-ce qu'ils viennent en douce dans les eaux côtières françaises parce qu'en fait c'est les eaux côtières qui sont riches vous allez n'importe où au milieu de l'océan et bien il se passe rien pourquoi les eaux côtières sont riches parce qu'il y a des ruissellements en fait c'est le sol qui nourrit le plancton et donc toutes les chaînes alimentaires de l'océan et ça ça veut dire que notre nourriture sort du sol par deux voies elle la vôtre d'accord en faisant des plantes et en nourrissant des animaux sur terre et l'autre voie c'est par voie de poiscaille dans la mer vous y êtes le fonctionnement des sols c'est le fonctionnement finalement en aval de la mer aussi vous comprenez pourquoi on a besoin que les sols se portent bien ? c'est parce que même si on ruine enfin si on venait à ruiner nos sols on ruinerait aussi notre activité de pêche et notre exploitation des écosystèmes côtiers vous avez un exemple ? quand on a fait le barrage d'Aswan en Egypte on a fait un méga barrage et les barrages ça se bourre de sédiments toujours qu'est-ce que ça veut dire ? c'est que c'est toute la charge minérale notamment argileuse et autres qui se dépose parce qu'il n'y a pas le courant pour la maintenir en suspension et l'eau qui sort du barrage d'Aswan comme dans tous les autres barrages est une eau qui est moins riche que celle qui rentre parce que tout s'est déposé au fond c'est pour ça que les barrages aussi se bouchent c'est toujours la plaie il faut toujours les curer oui mais du coup il arrive moins de sédiments et moins de particules minérales dans l'eau de mer quand on a construit le barrage d'Aswan en 15 ans la pêche à la sardine dans l'est du bassin méditerranéen s'est écroulée de 95% vous le voyez le lien mécanique là ? donc cette histoire là je suis désolé les équations sont complexes mais ça c'est ce qui fait que les microbes nourrissent les plantes et indirectement les écosystèmes à côté donc ce rôle là de minéralisation il est important alors je pense qu'il manque un paramètre parce que sans oxygène il ne peut pas pousser le sol ça ne fonctionne pas ça dépend alors l'oxygène oui mais lui il est produit par les plantes d'accord et dès lors que les microbes approvisionnent les plantes que les sols sont à même par les plantes on produit de l'oxygène parce qu'un sol hydromorphe de l'oxygène ah oui alors c'est compliqué dans un sol hydromorphe il y a une dans un sol où il y a beaucoup d'ennoiements il y aura moins de respiration le paroxysme de ça c'est la courrière vous avez l'eau jusqu'au ras la gueule ben les petites mousses qui poussent là les sphègnes elles ne se décomposent pas et ça s'entasse ça s'entasse ça vous avez raison par contre ça ne veut pas dire qu'en terme de biodiversité il n'y a rien parce qu'il y a des tas de microbes qui savent vivre autrement c'est pas ce qui t'intéresse c'est pas ceux qui t'intéressent alors c'est pas ceux qui t'intéressent parce qu'ils vont pas jouer mais alors par contre là d'une part on s'aperçoit que quand il y a moins de microbes la matière organique se consomme ça va mieux les microbes sont généralement pas des stockeurs c'est plutôt des des stockeurs et la deuxième chose on a quand même d'autres microbes qui vivent sans oxygène vivre sans oxygène il y a des microbes qui font ça comme ça des microbes il y en a jusqu'à 15 km de profondeur sous nos pieds à 15 km de profondeur alors ils vivent lentement ils vivent de tout à fait autre chose ils vivent de réactions chimiques mais les microbes n'ont pas besoin d'oxygène simplement quand il y a de l'oxygène et de la matière organique il y a beaucoup plus de microbes parce que ça c'est plus facile à utiliser et c'est en plus grand volume que toutes les autres réactions tordues qui permettent à des microbes de vivre sans oxygène ça va ? donc il y a des microbes même quand il y a pas d'oxygène par contre ils font pas le circuit qui permet de nourrir les plantes notamment comme ils peuvent pas toucher la matière organique ils relibèrent pas l'azote ils relibèrent pas le phosphate ils relibèrent pas le sulfate et donc de ce point de vue là c'est pas les mêmes microbes et ça permet pas le développement des plantes vous avez déjà vu des sols marmorisés ça vous dit quelque chose ce terme de marmorisation des sols ? marmorisation des sols non c'est un truc que les forestiers connaissent bien parce qu'en sol forestier c'est commun bon pas grave alors j'ai montré j'ai rappelé le rôle dans la dégradation de la matière organique et au fait le fait que finalement leur rôle essentiel c'est de faire baisser la teneur en matière organique des sols pour autant qu'ils ont de l'oxygène on est d'accord donc de ce point de vue là le labour d'ailleurs qui augmente l'oxygénation des sols il est favorable j'ai montré que euh ah bah t'as raison la semaine oui voilà mais comme la matière organique est surtout en surface tu vois tu aères dans la zone il y a le max la matière organique ouais mais c'est paradoxal parce que oui c'est comme monter une maison qu'il y a bulldozer tu vas bouger avec le labour tu vas casser des structures 15, 20, 30 ans de labour tu vas avoir des actions vivantes du sol qui vont moins bien fonctionner tu vas en baisse d'humification c'est ponctuel l'amélioration de l'oxygénation très vite sur toute l'année la baisse d'oxygénation elle est présente et tu as l'érosion qui arrive ce qui est certain c'est que le labour corrèle avec la baisse de la matière organique c'est bon donc ça veut dire qu'en moyenne et même s'il y a certainement de l'année et puis en profondeur avec la semaine de labour il y a moins de respiration en moyenne quand même on déstocke plus vite euh je vais vous dire un truc euh donc les deux choses que j'essaie de montrer c'est recyclage c'est altération des roches et puis maintenant je vais vous parler un peu de l'azote dans les sols mais avant de faire ça continuons cette discussion euh vous savez qu'il y a des cycles glaciaires qui succèdent hein et là normalement qui dépendent de facteurs astronomiques et là la prédiction astronomique mais au sens vrai c'est pas de l'astrologie là c'est vu l'inclinaison de l'axe de rotation de la terre blablabla bref on rentre depuis deux ou trois mille ans on devrait rentrer en glaciation d'accord donc le climat devrait se refroidir or par rapport aux prédictions qui sont vraiment qui montraient fidèlement les entrées en glaciation des glaciations précédentes il y a dix mille ans le refroidissement ne suit pas la tendance attendue et en fait s'il suit pas la tendance attendue c'est que souvent quand on rentre en glaciation ça s'accompagne pour des raisons complexes qui sont liées à des répartitions différentes de la mousson d'une baisse de la teneur en CO2 et de la baisse de la teneur en méthane qui vont en fait réchauffer moins c'est comme ça que la glaciation arrive vous changez la répartition des pluies ça influe sur le CO2 et le méthane et ça refroidit le climat mais là il y a dix mille ans le CO2 au lieu de baisser comme il devrait par rapport au scénario constituant les glaciations précédentes il décroche et il commence à se stabiliser ouais bah dix mille ans c'est le début de l'agriculture avec des sols retournés c'est le début du trade arrière au Moyen-Orient et puis le décrochement suivant c'est à 5000 ans là c'est le méthane qui lui baisse plus comme prévu c'est le début de la résiculture inondée et donc en fait l'agriculture en relâchant du CO2 par le labour puis un peu plus tard en facilitant l'émission de méthane dans des sols inondés de résiculture l'agriculture a modifié le climat bien avant tout l'industrie simplement elle l'a modifié dans un sens stabilisant vous avez empêché le refroidissement de se produire donc ça c'était plutôt vertueux ça permettait notamment à des civilisations de se développer dans des contextes où certaines pratiques n'étaient pas à remettre en cause le lendemain à cause des circonstances climatiques donc pour revenir à ça le CO2 quand on laboure ça contribue à déstocker le carbone même si ce n'est qu'un effet moyen et est-ce qu'à Saint-Mélan il n'y a pas au niveau du métal il n'y a pas que le labo il n'y a pas la domestication qui rentre aussi maintenant qui joue aussi en haut ? oui, notamment il y a plein de méthane qui sort de la pence des moutons et des vaches devant et derrière, oui oui plutôt devant d'ailleurs donc 500 litres de métal par jour pour une vache ça y va alors vous avez vu que maintenant il y a des vaches équipées d'ailleurs de ballons et avec un dispositif pour recueillir les raux de vaches ah oui, elles ont des ballons sur le dos et donc on vide le méthane tous les jours c'est comme une vache avant d'envoler une vache bon je voudrais maintenant parler de l'azote parce que l'azote c'est un composé dans les sols vital mais il est paradoxal lui il n'est pas dans les roches il y a très très peu de roches qui contiennent de l'azote on peut les oublier quoi la plupart du temps dans les roches il y a du fer, du magnésium, du calcium, du potassium mais il n'y a pas d'azote alors l'azote je vais essayer de vous montrer comment en fait tout l'azote dans les sols c'est des histoires de microbes puis on fera une pause alors vous connaissez tous les engrais verts et vous savez je pense que c'est pas c'est un secret pour la personne que si les légumineuses trèfle, luzerne et autres sont des engrais verts c'est-à-dire amènent de l'azote de l'azote dans leur masse à eux-mêmes et puis éventuellement relibérés dans le sol notamment quand on laisse les racines à la récolte c'est parce qu'elles abritent dans des petites nodosités de leurs racines des rhizobium des petites bactéries qui transforment l'azote atmosphérique qui rentre dans le sol dans les trous du sol en azote ammoniacal puis en acide aminé puis en protéines alors voilà comment l'azote rentre dans les sols il vient en fait l'azote qu'il y a ensuite dans un sol âgé au début il est rentré grâce à des microbes qui transforment l'azote atmosphérique en forme d'azote organique qui quand elle se décompose on va le revoir tout de suite donne de l'azote nitrique de l'azote ammoniacal qui peut être repris par les racines mais il faut bien comprendre que le stock d'azote que vous avez dans un sol il a été mis en place par des microbes qui font de la fixation de l'azote qui transforment l'azote de l'air en azote organique et puis qui s'interconvertit avec de l'azote minéral je vais y revenir les fixateurs d'azote ne sont pas forcément liés aux légumineuses il y en a aussi qui vivent libres il y a des azospirilums ou des azotobactères dans les sols d'ailleurs il y a certains azospirilums qu'on inocule maintenant sur les graines de maïs parce qu'ils ont un rôle sur la croissance en fait il semblerait qu'ils produisent surtout des hormones qui favorisent la croissance mais c'est une autre histoire les azospirilums font partie des fixateurs alors les microbes en fait c'est les maîtres de l'azote dans le sol d'abord c'est eux qui le font rentrer dans la biomasse puis quand la biomasse se décompose ça passe dans les sols leur biomasse ou celle des plantes auxquelles ils sont alliés mais ils font aussi autre chose on a dit que quand il y avait de l'eau ils ne pouvaient pas respirer parce qu'il n'y a pas d'oxygène ouais mais les microbes ils ont inventé de respirer avec autre chose que de l'oxygène et je vous le donne en mille l'oxygène dans la respiration pour être technique 2 secondes c'est un oxydant ça va vous permettre d'oxyder les sucres comment ils font les microbes ? quand ils n'ont pas d'oxygène ils prennent un autre oxydant et un oxydant qu'on trouve dans les sols c'est le nitrate nitrate donc ils prennent le nitrate pour leur respiration et ça, ça fait ce qu'on appelle des oxydes d'azote des gaz qui partent dans l'atmosphère donc ils sont aussi capables les microbes de renvoyer l'azote dans l'atmosphère je vais y revenir ça a des conséquences très délétères mais regardez un petit peu ça c'est une parcelle en Californie qui a été suivie pendant tout un an et on fait des relevés chaque point jaune c'est un relevé où on regarde la teneur en eau du sol et la quantité d'oxyde d'azote qui sort du sol alors c'est du NO du NO2 du N2O voire même du N2 donc c'est des gaz qui sortent du sol et qui sont produits par ces bactéries alors vous voyez que plus il y a d'eau plus la teneur en eau du sol est élevée plus il y a de l'azote qui sort et donc plus il y a de dénétrification puisque c'est le nom de ça alors la dénétrification c'est quelque chose qui fait la grande misère d'écosystèmes hydromorphes c'est que non seulement la matière organique ne se décompose pas mais en plus si jamais il y a de l'azote comme les bactéries n'ont pas dedans d'oxygène qu'est-ce qu'elles font ? elles respirent à l'azote et le peu d'azote nitrate pardon et le peu de nitrate qui est formé ils passent dans l'atmosphère et ça ça vous fait rentrer des sols très hydromorphes les anciens sols d'Elande avant le drainage qui provoquent la précipitation d'oxyde de fer que je mentionnais tout à l'heure ou les sols de tourbière ces sols s'appauvrissent pourquoi ? parce que là ce qui se passe c'est surtout de l'exportation d'azote dans l'air mais il y a un drame qui se cache derrière ça et dont je voudrais vous parler parce qu'en fait c'est le drame de l'irrigation quand vous irriguez vous rajoutez de l'eau dans le sol alors bien sûr vous n'irriguez pas comme des dingues vous pointez de rendre votre sol hydromorphe mais vous créez quand même des poches où il y a beaucoup d'eau et dans ces poches puisqu'il y a beaucoup d'eau ça peut être des agrégats dans ces micro-endroits où il y a beaucoup d'eau il n'y a donc pas beaucoup d'oxygène que font les bactéries dans ces poches ? ben elles font de la nitrification elles respirent au nitrate et du coup ça part dans l'air d'autant qu'en général vos sols agricoles ils sont riches en nitrate parce que vous les rajoutez alors peut-être pas vous mais l'agriculture conventionnelle à grande échelle elle rajoute des nitrates comme engrais donc vous amenez des nitrates vous amenez de l'eau et vous faites des poches où ces nitrates repartent dans l'air vous allez me dire est-ce que c'est grave ? ça fait juste des dépenses supplémentaires ah oui c'est grave parce que ces oxydes d'azote sont 50 à 200 fois plus efficaces que le CO2 dans l'effet de serre vous y êtes ? donc en fait l'irrigation si elle n'est pas maîtrisée de ce point de vue là elle va vous contribuer à l'effet de serre est-ce qu'il faut arrêter le risque ? alors la question est de savoir s'il ne faut pas arrêter la résidiculture inondée puisque vous avez vu qu'il y a donc deux grands gaz à effet de serre qui sont produits quand le sol est inondé le méthane, je l'ai évoqué tout à l'heure avec la résidiculture et d'ailleurs quand on irrigue beaucoup il y a un peu de méthane qui sort parce que dans les poches anoxyde il y a des bactéries qui font du méthane et puis il y a les oxydes d'azote et ça c'est un truc qui rend très fragile par exemple le calcul sur l'effet de serre de la biomasse végétale comme source d'énergie parce que pour que dans le raisonnement classique pour faire des ce qu'on appelle les biocarburants il faut que vous ayez une plante qui produit bien pour que le carburant que vous allez consommer pour la récolter soit moindre que le carburant que vous allez extraire en la transformant en éthanol vous y êtes donc quand on veut faire des biocarburants il faut que ça pète en rendement qu'est-ce qu'on fait ? on fait ça dans les endroits où il y a beaucoup d'azote et où il fait très chaud il y a beaucoup d'eau donc sur les tropiques ou alors on met beaucoup d'eau, on met beaucoup d'azote pour que ça pète, pour que ça pousse bien que ça fasse beaucoup de biomasse et donc effectivement on va récolter des plantes dont on va faire des carburants donc le CO2 qu'on va émettre c'est le CO2 qu'elles ont mangé donc de ce point de vue là vous mettez pas de nouveau CO2 dans l'atmosphère puisque vous rendez à l'atmosphère le CO2 qu'elles ont juste prélevé donc c'est vertueux en CO2 ah oui mais les écosystèmes où c'est rentable en quantité c'est des écosystèmes qui vont dénitrifier et peut-être un petit peu émettre de méthane et qui donc vont émettre des molécules qui contribuent beaucoup plus à l'effet de serre que le CO2 qu'on s'abstient d'émettre Excusez moi mais je pense que sur les chiffres vous êtes faux quoi enfin sur une conduction de colza donc il y a un tiers du produit de la graine qui va partir en huile donc en biocarburant un tiers de la graine et donc le reste donc sur 30 cartons il y a plus de 3 tonnes de plantes en carbone qui est très bas donc je pense que sur vos analyses ce serait plus important d'approfondir vos analyses donc comme d'abord c'est pas les miennes comme sur les 5 tonnes de carbone qui sont produites par la forêt il faut regarder le bois enfin les petits pousses il y a beaucoup plus de 5 tonnes de carbone qui est capté par la forêt donc il y a 5 tonnes de feuilles mais il faut regarder le bois donc sur un bilan carbone je parle pas du bilan carbone je parle de l'effet sur l'effet de serre il faut regarder l'ensemble donc de la production et de la plante et du carbone bien sûr mais vous avez fixé sur le carbone vous avez raison sur le carbone au paix de vache il faut regarder donc vous avez vu que d'une prairie est un super bon stock de carbone et donc le paix de vache il faut regarder l'ensemble donc des études qui ont été faites qui sont pas celles de mon équipe montrent que oui en terme de carbone on fixe du carbone parce qu'effectivement on a un résidu qui va pas tout de suite être minimisé mais en terme d'effet de serre c'est efficace qu'en terme d'effet de serre la production de miscanthus au Brésil a un effet négatif et pas un effet positif parce que là justement je prends tout en compte je prends toutes les molécules qui sortent et en particulier leur contribution à l'effet de serre et donc le bilan c'est qu'aujourd'hui une partie c'est surtout ce qu'ils trouvent une grande partie de la production biocarburant n'est pas positive pour l'effet de serre parce qu'effectivement je ne sais pas comment vous calculer concrètement je vais apporter quelques centaines de kilos d'azote et je vais sortir plus de 15 tonnes de carbone et c'est pas le problème c'est pas la quantité chaque des molécules qui font l'effet de serre une molécule est une molécule mais d'accord et là quand vous faites le raisonnement vous dites c'est pas quelques molécules de NO2 qui sortent ou de chercheurs qui sortent qui vont faire autant que ma tonne de matière organique là vous avez raison mais cette molécule la question c'est à chaque minute combien de rayonnement elle transforme en chaleur et là les molécules sont pas égales et deuxièmement cette molécule quel est son temps de vie pendant combien de dizaines ou de centaines ou de milliers d'années elle va faire ce travail et là vous apercevez que le CO2 c'est un nain s'il joue le CO2 c'est qu'on en produit beaucoup mais lui il a pas chaque molécule de CO2 elle a pas une longue vie en gros que je fasse mon calcul de tête je pense que le temps de demi-vie d'une molécule de CO2 ça va être une dizaine d'années de mémoire au bout de dix ans ça revient de la biomasse donc le temps de demi-vie est pas long et son activité est pas forte simplement il y en a beaucoup on en fait beaucoup mais les autres on en fait moins mais elles sont plus actives et elles vivent plus longtemps d'où leur rôle 50 à 200 fois plus important c'est-à-dire qu'une molécule de N2O ou de CH4 elle va avoir un rôle très important donc on va pouvoir produire moins l'effet net il est là mais après ton colga il rentre peut-être pas la même ligne de mire qu'un miscantus arrosé au Brésil où ça t'avasse peut-être dans ton système t'es plus vertueux j'ai pris un exemple brésilien avec ça en arrosant enfin tu vas gagner en production et en carbone capté donc plus tu produis mais il parle pas que du carbone il faut regarder ça à l'échelon global si tu raisons que carbone effectivement t'as raison mais en carbone votre calcul il est exact il faut regarder globalement mais globalement si tu fais le cumul tu vas stocker plus de carbone mais tu vas libérer plus de méthane qui ont un effet plus négatif que le captage de carbone c'est ça la finalité c'est la balance sur l'effet de 16 et ça malheureusement moi j'ai pas d'intérêt à vendre ce chiffre là parce que c'est pas mes travaux mais c'est une analyse assez importante et qui montre en particulier ce qu'on évoquait tout à l'heure souvent on se dit tiens je vais faire ça et ça va faire ça alors oui si je fais du carburant j'ai cap du CO2 et celui que je... bon oui mais sauf qu'il y a tous les autres effets parce qu'en fait c'est comme quand vous avez un plat de nouilles ou un micado si je tire cette tige elle va venir il n'y aura pas de problème et puis en fait votre micado il bouge ou quand vous tirez votre nouille il y a toutes les autres nouilles qui viennent c'est ça le problème c'est qu'on n'est pas sur des calculs aussi simples il y a tout un réseau de liens de cause à conséquence et donc trouver des solutions en tant que... enfin les biocarburants donc... donc... si... si vous comparez concrètement donc... comparez avec le PIRFOL donc... qui... enfin... qui a... qui ont été... des tonnes de carbone qui ont été captées pendant... des millénaires et qu'on consomme pendant une centaine d'années et donc... vous... vous dites donc... les biocarburants c'est pas bien donc il faut consommer... j'ai pas dit les biocarburants c'est ça... c'est comme on l'a dit aujourd'hui c'est peut-être pas top ça peut pas dire qu'il faut pas le faire il faut les faire différemment ah mais alors après... non non mais... après... entendons-nous moi... je décris... ici je décris des choses qui sont... je vais dire hein... bien connues euh... je suis pas en train de décrire une solution et si vous m'interrogez moi comme citoyen sur la conséquence de ce que je viens de dire je vais vous dire que l'urgent c'est de consommer moins d'énergie parce qu'aujourd'hui on ne sait pas produire proprement d'énergie les énergies propres c'est un mythe hein... moi je connais des broyeuses à poisson qu'on appelle des... des énergies propres et vertueuses je connais des broyeurs à chauve-souris à oiseaux migrateurs qu'on appelle des sources d'énergie propres et vertueuses et vertes on va arrêter qu'est-ce qu'ils m'ont arrêt ? j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu mais oui mais euh... vous voyez il n'y a pas de production propre et donc là où je vous rejoins c'est que de toute façon à un moment il faudra tant qu'on aura besoin d'énergie et on aura toujours besoin d'un peu d'énergie au moins même si on en consomme moins pour des conneries genre euh... chauffer les terrasses à Paris hein... parce que là tant qu'on aura besoin de produire d'énergie il faudra qu'on choisisse quel est l'effet négatif que l'on tolère et celui qu'on ne tolère pas ça c'est obligé parce qu'on ne connait pas aujourd'hui une production propre d'énergie ouais ? le vélo mais enfin il faut voir comment il est assemblé aussi hein et où ? s'il est venu de Chine en... en bateau je ne suis pas sûr qu'il soit... bon... alors euh... une fois que l'azote est rentré dans la matière organique le sol est une machine à le transformer en azote réutilisable par les plantes quand vous avez des cadavres cadavres de feuilles ou cadavres d'animaux qui sont dans le sol eux ils ont de l'azote sous forme d'azote organique et vous avez des bestioles qui vont les bouffer les bestioles qu'est-ce que ça fait ? ça fait pipi vous y êtes ? et euh... faire de l'urine c'est rejeter l'excès d'azote quand on a respiré on a détruit des molécules ça rejette du CO2 mais ça rejette aussi l'azote de ces molécules sous forme bah de produits et de produits azotés urés acides uriques ammoniac et la microfaune du sol a un rôle essentiel comme il grouille partout il respire beaucoup et comme il respire beaucoup il rejette beaucoup de CO2 et il rejette aussi beaucoup d'azote et ils ont un rôle très important pour transformer l'azote en forme allez on va dire en gros en ammoniac mais l'ammoniac c'est pas tellement ce qu'aiment les plantes c'est bien retenu par les sols parce que c'est négatif c'est chargé pardon c'est chargé positivement et dans le sol il y a des argiles chargées négativement mais c'est pas l'histoire finale avant qu'on fasse une petite pause je voudrais vous dire comment les bactéries contribuent à refaire du nitrate sur la base des déchets que leur livre tout un tas d'organismes qui rejettent de l'azote mais en gros de l'azote ammoniacal vous avez des consortiums de bactéries qui transforment l'ammoniaque en nitrite et le nitrite en nitrate alors il y a des bactéries qui font la première étape qui s'appelle nitroso, bactère, nitroso, cocus, nitroso, n'importe quoi et puis on a celle qui transforme les nitrites en nitrate c'est les nitroso pardon les nitro, bactère, nitro, cocus enfin il y a plein d'espèces qui s'appelle nitro tout simplement quelque chose et ces bactéries là travaillent à deux parce que ça c'est un déchet hyper toxique dans ce que je vais vous raconter je vais vous raconter comment dans la nature il arrive que des espèces fassent des déchets toxiques sans problème parce que ça, ça pourrait peut-être inspirer nos sociétés, non ? en fait elles vivent associées des bactéries pour qui c'est une ressource vitale donc elles sont scotchées ensemble elles vivent toujours côte à côte et dès qu'une produit sa grosse merde là qui est toxique je rappelle que les nitrites c'est toxique et d'ailleurs c'est pour ça que les charcuteries faites avec du sel nitrité aujourd'hui on tend à dire que c'est pas très bon pour la santé et qu'il faudrait les interdire achetez vos charcuteries sans sel nitrité parce qu'en fait le sel nitrité est un bon conservateur ça bousille tout mais c'est aussi un agent cancérigène pour l'intestin et donc ce nitrite qui est toxique va être immédiatement récupéré par la bactérie qui est à côté qui en fait son énergie alors ces bactéries elles font cette conversion pas pour faire beau c'est parce qu'en présence d'oxygène elles oxydent pour la première l'ammonium pour le deuxième les nitrites et ça c'est une source d'énergie pour elles en fait elles respirent du nitrite ou elles respirent de l'ammoniaque avec l'oxygène c'est un métabolisme bizarre hein c'est pas la matière organique qu'elle respire c'est en présence d'oxygène elles respirent ça ou ça alors ça ça marche bien dans des sols neutres et ça vous explique une partie des raisons pour lesquelles on fait des amendements de carbonate de calcium c'est qu'en neutralisant les sols et bien on favorise ça vous voyez que ça produit de l'acidité donc à force de fonctionner ça acidifie le sol mais s'il y a beaucoup de carbonate dans le sol le carbonate fait tampon et l'acidité change pas et les bactéries peuvent rester parce que ce déchet là il peut à terme quand même les empêcher de se développer faut pas qu'il y ait trop de matière organique parce que s'il y a trop de matière organique il y a des choses qui se développent en mangeant la matière organique et qui utilisent ça pour elles et surtout il faut de l'oxygène puisque l'oxygène en fait c'est ce qui aide à faire ces réactions là alors un sol neutre sans trop de matière organique avec beaucoup d'oxygène vous avez un exemple à citer ? vraiment le paroxysme du sol pH neutre donc il y a des calcaires il y a pas trop de matière organique et il y a plein d'oxygène qui rentre dedans ouais c'est ça un sol calcaire pas trop argileux justement pour que l'oxygène rentre bien dedans moi ce que je dis souvent c'est les dunes de sable coquillé comme la dune du pila alors là ça... on fait pas d'agriculture là dessus mais c'est vraiment l'endroit où l'essentiel de l'azote il traîne pas, il est sous forme de nitrate bon et puis d'ailleurs comme la dune ne le retient pas ça s'en va et ça explique que la dune soit un tout petit peu difficile à végétaliser mais bon l'endroit qui est acide donc qui bousille ces bactéries où il y a beaucoup de matière organique et donc si un truc se développe c'est un truc qui va manger la matière organique et peut-être ça aussi en concurrence et où il n'y a pas beaucoup d'oxygène ben on retombe dans nos sols hydromorphes genre tourbière et là il n'y a pas de nitrification voilà bien donc vous voyez que en fait et je ferai ma conclusion là dessus puis on fera une petite pause les bactéries du sol elles jouent avec l'azote comme elles veulent elles le prennent dans l'air elles le mettent dans la matière organique elles le remettent sous forme de nitrate des fois elles prennent ce nitrate elles le rebalancent dans l'air et tout ça ça cache des façons de vivre qui sont complètement différentes de la respiration ou de la photosynthèse dont on a l'habitude alors je ne vais pas vous saouler avec les métabolismes bactériens dans les sols mais il y a des façons de vivre qui sont extraordinairement diversifiées et des mécanismes comme la photosynthèse ou comme la respiration la nôtre je vais vous dire dans le sol il y en a des dizaines et des dizaines de façons de fonctionner comme ça vous y êtes ? alors bien sûr il y en a qui respirent aussi dans le sol photosynthèse c'est plus rare c'est vraiment en surface du sol parce que sinon il n'y a pas de lumière mais la diversité des modes de vie est énorme et vous sentez que cette diversité des modes de vie elle permet de faire tourner les cycles de la matière alors voilà un cycle d'azote que je ne vais pas redécomposer mais regardez que font les plantes et les animaux et bien en gros les plantes elles prennent du nitrate qu'elles transforment en ammonium et qu'elles transforment en biomasse les animaux ils ont de la biomasse qu'ils mangent et éventuellement ils rejettent de l'ammonium mais en dehors de ces flèches là rien n'est fait par les plantes et les animaux toutes les autres flèches qui traînent c'est des flèches qui font tourner le cycle de l'azote c'est des flèches de bactéries qu'est ce que ça veut dire tout ça ? mais ça veut dire que la vie elle est dans les sols en terme de nombre d'espèces en terme de diversité en terme de biomasse mais aussi elle est dans les sols en terme de diversité de façon de vivre et ça ça fait tourner les cycles de la matière alors vu l'heure parce qu'il faut qu'on parle de mycorhize on va pas faire tourner le cycle du soufre le cycle du fer le cycle du manganèse le cycle du zinc le cycle tous ces cycles là les interconversions entre formes qui mettent à disposition de la plante des formes qu'elle peut utiliser ils sont animés par des microbes et surtout des bactéries pour le coup et du coup ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce qui fait qu'il y a dans le sol ce que les plantes peuvent utiliser c'est la vie microbienne qui fait ça qui dissout des roches qui recycle et qui bidouille l'azote, le phosphate et tout donc en fait parmi les services écosystémiques du sol il y a la capacité du sol à nourrir des plantes parce qu'au fond tous ces métabolismes bizarres le résultat c'est qu'une partie d'entre eux contribue à faire ce dont les plantes ont besoin et d'ailleurs c'est parce qu'il y a des sols que les plantes ont besoin de ça sinon leurs besoins ont été sélectionnés dans un contexte où il y avait des microbes qui faisaient ce nitrate ce phosphate ce fer dont elles ont besoin puisque je vais vous parler des mycorhizes d'accord ? et on débouchera sur un certain nombre de considérations sur leur utilisation alors ce que je voudrais vous dire c'est que donc au-delà de microbes qui par leur fonctionnement dans le sol produisent des choses qui vont être des aliments pour les plantes il y en a qui sont des convoyeurs de ces aliments carrément et ça c'est le côté alimentaire l'alimentation du végétal des mycorhizes alors j'aime bien citer un exemple qui n'est pas agricole je vous dirai après pourquoi je ne peux pas vous citer l'exemple équivalent en agriculture c'est l'histoire vous avez peut-être entendu 15 fois cette histoire racontée de l'introduction des pains en Amérique du Sud et en Afrique la distribution des pains elle est boréale il y en a dans l'hémisphère nord et les pains quand on arrivait avec des bateaux en bois pour coloniser l'Amérique du Sud et l'Afrique les bateaux en bois ils arrivaient bien abîmés les pains ça permet de refaire des mâts ça permet de refaire des planches ça se conserve bien parce que c'est plein de résine et donc les européens plutôt que d'apprendre à utiliser les espèces locales ils ont voulu introduire des pains et les pains chez nous quand on abandonne une jachère ça fait partie des premiers arbres qui reviennent donc c'est du chiendent ligneux en quelque sorte ça fait partie des choses qui poussent vite bon et ben voilà un pain typique donc dans certaines îles caraïbes voilà un pain typique de 5 ans ça poussait pas aujourd'hui alors ça c'est une photo de 58 mais dix ans plus tard ça pousse très bien voilà des pains de 6 ans alors qu'est-ce qui s'est passé ? comme ça poussait pas et qu'ils voulaient vraiment avoir des pains et ben les graines crevaient quoi ou elles donnaient ça vous voyez ? les européens ont amené alors ça c'est des chiffres plus récents de Porto Rico mais l'histoire que je vous raconte moi se passe vraiment en Afrique et en Amérique du Sud et au 19ème les gens ils vont amener des pains déjà enracinés qui poussent quoi ils les amènent dans des pots et à ce moment-là ça se met à pousser et puis voilà personne ne se pose de questions c'est qu'un peu plus tard qu'un dénommé Franck qui va inventer le concept de mycorhize va faire des expériences et va montrer que quand on a des pains qui poussent normalement en sol stérilisé ces mêmes pains quand on a stérilisé le sol ben ils poussent pas alors das ist deutsch il est allemand donc il écrit ça auf deutsch stérilisiert ok ? et ce qu'il montre lui c'est que les racines des arbres interdisent chez les champignons et quand ils rajoutent ces champignons dans un sol stérilisé de nouveau ça pousse en fait ce que beaucoup plus tard Franck montre Franck il est allemand et en fait le ministre de l'agriculture de Prusse lui a demandé de lui expliquer pourquoi les truffes poussaient toujours sous les arbres et oui les truffes sont des champignons mycorhiziens et il va en fait découvrir les mycorhizes comme ça et il va expliquer cette observation qu'on ne comprenait pas qui est qu'il y a des choses dans les sols qui aident les arbres à pousser ce qui se passe c'est que les champignons en question qui aident les pains à pousser et bien il n'y en avait pas dans les zones tropicales vous y êtes ? alors voilà aujourd'hui la comparaison de pains non inoculés et pains inoculés c'est devenu routinier en foresterie tropicale et l'interaction qui se produit c'est en fait cette interaction là c'est que vous avez des champignons qui poussent dans le sol et qui forment une interaction avec les racines qu'on appelle une mycorhize je vais revenir là-dessus mais ce qu'il faut comprendre c'est que ces champignons ils sont partout dans les sols européens donc quand je plante un pain chez nous bah ils poussent ça vous et en revanche quand on va sous les tropides il n'y a pas ces champignons là donc là les pains ne poussent pas je m'arrête un instant là-dessus c'est difficile de poser la question pourquoi ça marche ? ça n'intéresse personne et même personne ne se pose la question vous avez parlé de train je pense récemment avec des amis vous avez parlé de quoi ? de train en retard de train qui n'arrivent pas à l'heure ouais alors la SNCF nous dit que c'est moins de 5% des trains je vous le fais à 20% ça change rien il y a au moins 80% des trains qui arrivent à l'heure le vrai fait intéressant à commenter c'est ça pourquoi les trains arrivent à l'heure pourquoi les pains poussent mais tout le monde s'en fout par contre quand il y a un problème là on se pose la question pourquoi les trains poussent pas pourquoi les trains arrivent pas et c'est une question intéressante aussi mais statistiquement c'est plus rare vous y êtes ? mais notre esprit il est fait comme ça il n'interroge pas le truc qui marche bien quand on a cherché pourquoi les plantes étaient malades et pourquoi les hommes étaient malades qu'est-ce qu'on a trouvé ? les microbes quand bien plus tard on a été amené à se poser la question pour des problèmes pratiques ou pour des problèmes théoriques comment est-ce que les plantes sont en bonne santé ou comment est-ce que les hommes sont en bonne santé qu'est-ce qu'on a trouvé ? bah des microbes parce qu'il y a des microbes partout des bons et des mauvais pour le coup et pour le coup aujourd'hui on sait très bien qu'on a besoin de nos microbes pour être en bonne santé et qu'au fait on les a pas forcément bien entretenus dans les derniers temps et j'aurai l'occasion de parler ça demain là pendant la conférence en montrant que nous sommes en train de massacrer les microbes que nous avons culturellement accumulés autour de nous il y a une extinction biologique en cours qui est celle de nos fromages et de tous nos produits fermentés alors ça j'en parlerai demain et c'est une catastrophe pour notre santé mais on a aussi détruit les microbes qu'il y avait en nous aujourd'hui on a moins de diversité et ça contribue à des maladies complexes comme l'autisme, l'asthme, les maladies auto-immunes, l'obésité, le diabète c'est fort hein ok c'est même l'avance au gluten et du coup par rapport à tout à l'heure vous parliez de la biomasse une crème bien supérieure à la biomasse à l'eau et du coup dans notre organisme alors là en biomasse nous en biomasse là on a 1 à 2 kg de bactéries totales en raclant bien la peau en raclant bien les muqueuses du nez celle de la bouche et en ramassant toute la merde colonisée à l'intérieur du tube digestif on arrive à 1 à 2 kg là pour le coup nous en biomasse on est surtout nous à part que dans nos cellules il y a des choses qu'on appelle les mitochondries ça il y en a un bon millier par cellule allez 101 000 par cellule et ce sont des bactéries qui font la respiration pour nous donc si je compte les mitochondries comme des bactéries qui vivent en permanence dans nos cellules alors là ça devient un peu plus chaud et personne n'a vraiment fait le calcul mais là je pense qu'on va être à 10 à 15% de notre biomasse microbienne oui les mitochondries c'est des bactéries qui vivent dans nos cellules que notre mère nous transmet donc c'est devenu un composant ordinaire pour le coup la respiration du coup même chez nous c'est une histoire de bactéries bien alors je reviens maintenant là-dessus on s'aperçoit donc que les bactéries font la santé des animaux notamment de l'homme et on s'aperçoit que pour le coup il y a des champignons qui font la santé aussi mais ça on s'en est aperçu plus tard et je vais vous dire les travaux de Franck sont nickel il va falloir 100 ans donc la communauté scientifique se dise ah ouais il y a un truc pourquoi ? bah parce que le champignon il est paré de son côté pathogène d'accord ? on a découvert les champignons comme cause du mildiou comme cause des rouilles bon on va avoir du mal à se convaincre que c'est vital et dans les années 60 il y a un bouquin qui s'appelle le parasitisme et la symbiose de Raoul Collery un livre de référence pendant tout le début du 20ème siècle jusqu'à les années 60 les gens ont travaillé sur ce livre pour comprendre les interactions biologiques c'est un livre de cours qui décrit les champignons mécanésiens comme des parasites sans grand effet sans gravité enfin dans nos études on nous a parlé de la microflore commensale du tube digestif ouais ? même chose des microbes qui sont là ils mangent là mais ils font rien c'est tout ce truc qui est en train de s'écrouler et notamment il s'écrouler au niveau des champignons il y a au niveau des racines des champignons qui colonisent les racines et qui sont vitaux alors je vous montre quelques exemples de ces mycorhizes de nos régions on voit très bien le feutrage de champignons qui peut être coloré en noir, en orange c'est du lactaire délicieux en blanc ou carrément pas coloré mais pour le spécialiste il n'y a pas de problème ces racines hyper ramifiées là c'est parce qu'elles ont rencontré du champignon qu'elles sont comme ça allez, ma plus belle mycorhize qui vient de Chine une mycorhize de pain avec un champignon jaune un scléroderme bien je coupe ma racine et je vois très bien que j'ai un feutrage de champignons autour de la racine qui pénètre entre les cellules corticales en plus grand en plus grand un feutrage autour de la racine qui pénètre entre les cellules corticales ce qui fait que finalement cet organe n'est ni une racine risa ni un champignon myco mais une mycorhize un mélange des deux et pour le coup comme le champignon est en surface c'est une ectomycorhize alors vous allez me dire c'est bien ça fait pousser les arbres forestiers tempérés effectivement quand ils n'ont pas de mycorhize ils poussent moins bien que quand ils ont des mycorhizes petit chêne de 3 ans et la raison est la suivante la plante ne sait pas exploiter tout seul les ressources du sol c'est ça que ça veut dire le fait que les pains ne poussaient pas sous les tropiques ça veut dire que ils sont depuis des millions d'années biberonnés par des sels minéraux que les champignons vont chercher dans les sols et bien ils savent pas faire ils savent plus faire alors les champignons eux ils savent pas se nourrir en sucre et en vitamines et donc cette interaction est aussi importante pour les champignons parce que c'est là qu'ils vivent et d'ailleurs les champignons qui font ça vous les trouvez que sous les arbres de nos régions c'est tous les champignons forestiers et même des choses comme la truffe ce qui revient à la question qu'avait posée le ministre de l'agriculture prussien à Franck qui lui avait demandé pourquoi les truffes poussent toujours sur les arbres parce qu'elles font des mycorhizes là la dépendance est réciproque et j'insiste là-dessus parce que parfois les gens aujourd'hui disent « ah nous sommes des marionnettes aux mains des microbes » non nous sommes tous des marionnettes dans les mains des autres parce que ces champignons mycorhiziens ils manipulent la plante mais croyez-moi la plante les manipule je rentre pas dans le détail mais tout ça se fait à coups de bombardements réciproques de petites protéines qui rentrent dans les cellules de l'autre qui reprogramment l'expression des gènes qui reprogramment le fonctionnement des enzymes à la fin vous êtes plus vous-même mais l'autre non plus donc c'est vraiment un truc symétrique quoi c'est de l'interdépendance et il n'y a pas un gagnant en perdant alors vous allez me dire c'est sympa ton histoire d'arbres forestiers mais on s'en fout complètement vous vous en foutez d'autant plus que quand vous plantez un certain nombre d'arbres en agroforesterie frênes noyés ou rosacés donc les cerisiers en particulier des choses comme ça ils sont même pas mycorhizés par ces arbres là par ces champignons là c'est un autre type vous allez voir alors la question c'est les plantes non ligneuses de nos régions d'une part et puis les plantes en général sous les tropiques qu'est-ce qui leur arrive ? alors prenons une non ligneuse qui est dans nos régions mais qui vient plutôt des tropiques c'est le et c'est alors j'ai entendu c'est alors voilà c'est ça ça commence maintenant comme je fais tout le temps cette histoire là et puis bon vu le contexte il y a quand même des gens qui commencent à répondre les mycorhizes parce qu'effectivement moi j'ai tout le temps appelé ça des racines en fait c'est pas des racines sauf que là le champignon se voit pas donc c'est plus difficile de prendre conscience qu'un champignon donc je prends une racine bien saine je la rince je l'écrase entre lame et lamelles en mettant un colorant bleu qui colore le champignon qu'est-ce que je vois ? dans les tissus sains j'ai du champignon ce champignon c'est un champignon du groupe des glomeromycètes et pour le coup ça on a ça dans 80% des plantes notamment vos plantes cultivées notamment les plantes tropicales et ça fait qu'en fait comme les pains ils avaient des champignons différents ben ils pouvaient pas marcher là-bas mais ça voulait pas dire que les plantes là-bas n'étaient pas mycorrhizées ces champignons ils font deux choses dans les racines ils courent entre les cellules et des fois ils rentrent dans les racines en se ramifiant deuxièmement ils font parfois des gros renflements qu'on appelle des vésicules où il y a une gouttelette de gras c'est là qu'ils stockent leurs réserves les réserves d'ailleurs de choses qui viennent de prélever dans la racine donc il y a là bien un mélange de champignons et de racines c'est bien une mycorhize mais elle est plus intime ça se voit moins et du coup ben de l'extérieur ça ressemble à une racine alors je vous montre encore ces petits arbuscules qui pénètrent à l'intérieur de la racine qui se ramifient finement là j'en ai un en microscopie à balayage regardez le champignon, le filament rentre et se ramifie en toute petite ramification dont les plus fines vont faire moins d'un millième de millimètre la taille d'une bactérie c'est tout petit et alors il faut vous imaginer que ça c'est une surface d'échange entre les partenaires immenses c'est là qu'ils font leur bidouillage quel bidouillage ? ben le même que d'habitude on y reviendra voilà alors une petite animation là pour détendre l'atmosphère ah ben non on va pas détendre grand chose si j'ai ici une petite animation je crois que ça vient du film Voyage sous le sol qui était un documentaire qui était passé sur Arte nous avons des racines qui émettent un certain nombre de substances alors les champignons qui passent qui sont en train de grandir voilà j'ai un filament qui grandit ici ils peuvent ne pas être sensibles à ce qu'ils émet mais oh oui ça marche pas du tout je vais être obligé d'éteindre est-ce qu'on peut éteindre ? merci ah c'est bien non c'est bon c'est parfait c'est très gentil donc je recommence mes racines émettent un certain nombre de substances dans le sol et ces substances peuvent ou non attirer les champignons par parenthèse c'est une des façons dont il y a du carbone qui arrive dans le sol les racines sécrètent jusqu'à 40% de leur photosynthèse dans le sol sous forme de pertes mais aussi de molécules qu'elles sécrètent et qui ont des valeurs de signaux regardez là par exemple il n'a pas perçu cette racine mais là il l'a perçu alors il commence à grandir vers elle et plus il perçoit ces molécules qu'elle émet plus il se ramifie il se met même à émettre à ce moment-là lui-même des molécules qui vont faire se ramifier la racine si les deux se ramifient au même endroit ils vont finir par se toucher oui ça va finir par se toucher le champignon colonise la surface de la racine forme une papille à partir de laquelle il va pénétrer dans la racine il va franchir la paroi en bleu mais repousser la membrane qui limite la cellule donc il rentre dedans sans la tuer il rentre puis à un moment à coeur de la racine il va se ramifier toujours en repoussant la membrane de la cellule mais en ayant pénétré sa paroi en fait de lignine euh de cellulose pardon et vous voyez qu'il commence à amener à ce niveau de cet arbuscule il commence à amener des choses qu'il a collectées dans le sol qui passent dans la cellule puis donc dans la racine alors évidemment il ne fait pas ça gratuitement la plante elle baigne dans un bain de sucre et il y a des sucres qui passent dans le champignon et voilà l'échange qui a commencé alors vous comprenez donc que cette mycorhize même si on ne voit pas le champignon en surface elle est liée à plein de filaments de champignons qui sont à l'extérieur ouais et notamment ces champignons ils font regarder des espèces de petits renflements à l'extérieur qui sont des spores à la différence des champignons ectomycorhiziens qui quand ils font leurs spores ils font une grosse structure charnue et les spores passent dans l'air ces champignons là ils se reproduisent en faisant des spores qui sont dans le sol voilà un sol tamisé entre 500 et 400 microns dans cette fraction il y a plein de ces très gros spores là alors c'est soit des spores soit des accumulations de plusieurs spores ensemble et ça dans les sols ben il y a plein de filaments de champignons capables de faire des endomycorhizes il y a plein de spores ce qui fait que quand on plante une graine ben rebolote en général ça marche et alors là comme ces champignons là c'est des champignons un peu universels 80% des plantes sont associées à ces champignons qu'on appelle des glomeromycètes bon ben là en général il n'y a pas de problème quand je plante une plante elle pousse on n'a pas cette espèce de truc bizarre qu'on a avec les arbres des régions tempérées avec certains arbres des régions tempérées comme les pins quand on les met en régions tropicales et où ils ne poussent plus là ces champignons là ils sont partout sur le globe et ils intéressent la plupart des plantes dont les plantes qui vous intéressent quand je stérilise le sol je pourrais me dire que je tue les maladies regardez sol stérilisé mon oignon en trois mois il ne pousse pas bien sol stérilisé où j'ai réintroduit les spores ceux que je vous montrais juste avant après la stérilisation et bien voilà de l'oignon de trois mois qui pousse normalement et pour le coup je crois que c'est parfait en fait derrière ça il se cache cette dépendance réciproque où la plante fournit des sucres et des vitamines aux champignons qui exploitent le sol pour elle donc quelle que soit la forme que ce soit intime ou pas j'ai ici un organe mixte et au total neuf dixièmes des plantes ont cet organe mixte je vais revenir sur les exceptions mais avant comprenons bien en fait ça veut dire que les racines ne sont qu'une toute petite partie de l'organe d'exploitation du sol des plantes une grande partie est déléguée à des champignons qui au delà de la racine qu'ils colonisent font tout un réseau dans le sol pour un mètre de racine on compte qu'il y a un kilomètre de filaments de champignons ce qu'on appelle des ifs et ça c'est vraiment important d'abord parce que ça va faire qu'il y a beaucoup de filaments de champignons dans le sol vous arrivez à 100 mètres d'if par cm3 de sol ça c'est un chiffre publié mais j'y crois pas pour moi on est 10 ou 100 fois au-dessus mais surtout surtout vous avez une interface avec le sol qui est beaucoup plus importante et ça c'est important notamment pour toutes les substances comme le phosphore qui sont pas mobiles parce que le nitrate quand vous en prenez ça crée un milieu sans nitrate mais le nitrate circule dans le sol et donc vous allez avoir du nitrate qui va revenir par contre le phosphate il bouge pas dans le sol donc si vous allez pas le chercher là où il est c'est foutu donc ce réseau il est très important pour aller chercher les ressources non mobiles du sol et puis aussi ce réseau il est fait un coût beaucoup moindre vous remarquez que un millimètre de filaments ça fait beaucoup moins de biomasse qu'un millimètre de racine même très petite en fait le coût par unité de longueur il est 100 fois moindre de faire du champignon que de faire de la racine vous y êtes ? c'est vraiment de la sous-traitance c'est à dire que ça permet de faire le même boulot mais pour moins cher et vous allez voir que comme la sous-traitance c'est un autre avantage c'est quand on a pas besoin on vire le sous-traitant alors c'est cruel mais ça nous rappelle les choses de la méditerranité et je reviendrai sur la façon dont on vire le sous-traitant ça s'appelle l'agriculture conventionnelle avant un petit mot quand même pour tempérer les choses il y a des familles qui ne sont pas mycorhizées c'est en gros 10% les familles de plantes et l'une des grandes familles qui vous intéresse c'est les brassicacées la famille du chou ou du colza dont on parlait tout à l'heure là il n'y a pas de mycorhize des fois les champignons rentrent mais on va dire c'est un peu par hasard il manque tous les gènes dans la plante qui permettent de faire le fameux dialogue que je vous montrerai tout à l'heure et de créer l'association ils ont secondairement dans l'évolution disparu alors où vivent les plantes non mycorhizées ben regardez elles vivent dans des milieux pionniers c'est-à-dire des milieux où les graines arrivent et où il faut se débrouiller sans champignons puisque c'est des milieux neufs genre un talus de route qui vient d'être fait il n'y a pas le choix et sinon elles vivent dans des milieux humides ou riches des milieux où il y a de l'eau qui circule ben s'il y a de l'eau qui circule c'est-à-dire qu'il y a des aliments qui circulent et si les milieux sont riches ben c'est pas la peine de payer un champignon puisqu'il y a plein de trucs à prélever autour de la racine vous y êtes donc elles ont des écologies assez circonscrites ces plantes et c'est vrai que du coup ben dans des successions culturales après un chou quand vous plantez une céréale qui a besoin de mycorhize elle en aura moins parce que les champignons mycorhiziens n'auront pas été nourris par un an sauf si vous avez laissé des mauvaises herbes qui elles sont mycorhizées alors ces mycorhizes avant qu'on revienne sur les pratiques culturales elles ont un deuxième intérêt c'est qu'elles sont protectrices alors je vais commencer par un truc tout bête la tolérance au calcaire alors j'ai un exemple de tolérance au calcaire qui pour le coup est un exemple sur un eucalyptus mais on a ça sur beaucoup de plantes je vais faire pousser mes eucalyptus en faisant varier deux paramètres avec ou sans calcaire et puis avec ou sans mycorhize bon alors c'est des ectomycorhizes dans ce cas là mais ça marche avec les endos vous allez voir pourquoi quand ma plante est en sol non calcaire c'est les ronds quand la plante est en sol calcaire c'est les carrés quand elle est mycorhizée c'est en noir quand elle est pas mycorhizée c'est en blanc alors regardez les deux panneaux du haut quand la plante est ectomycorhizée en sol non calcaire ou calcaire ça pousse pratiquement donc si bien on voit que le calcaire fait pousser un peu moins enfin franchement sur cinq mois votre plante elle a poussé autant quasiment autant d'accord ? donc quand les plantes sont mycorhizées le calcaire c'est pas grave maintenant regardons quand les plantes ne sont pas mycorhizées alors déjà ça pousse toujours moins parce que la plante est mal nourrie mais surtout quand vous regardez l'effet du calcaire vous voyez que la plante non mycorhizée pardon non mycorhizée sur sol non calcaire elle pousse deux fois moins que les plantes qui étaient là mais la plante non mycorhizée sur sol calcaire elle pousse pas ça veut dire que le calcaire qui est peu toxique pour une plante mycorhizée il devient très toxique pour une plante non mycorhizée mais vous savez quoi ? ça fait des milliers d'années que les parties de la racine qui peuvent être affectées par le calcaire sont en fait des mycorhizes et en fait la gestion du calcaire c'est pas la plante qui le fait c'est le champignon de toute façon il est toujours là et en effet le champignon il fait plein de choses mais en particulier il sécrète une molécule qu'on appelle l'oxalate l'oxalate vous le connaissez parce que c'est ce qui donne du goût à la rhubarbe ou à l'oxalice pour ceux qui ont goûté de l'oxalice l'oxalice a de même donné son nom à l'acide oxalique ou oxalate alors il y a voilà l'oxalate c'est très simple c'est une molécule qui a la forme CO-CO- c'est un double carboxylate et ça ça réagit avec le calcium pour donner d'une façon très peu réversible parce que ça se dissout très mal du carbonate de l'oxalate pardon de calcium qui lui précipite et vous voyez très bien là des cristaux d'oxalate de calcium autour des filaments de ce champignon qui a poussé dans un milieu riche en calcaire et du coup bah le calcium il est dans les cristaux il bouge plus là les cristaux sont sur les filaments vous y êtes ? alors c'est un des mécanismes il y en a d'autres ces cristaux d'oxalate vous les connaissez bien parce que pour le coup en fait les plantes quand elles ont trop de calcium dans la vacuole de la cellule elles précipitent l'excès de calcium sous forme d'oxalate et ça vous donne ces petits côtés un peu granuleux qu'ont les ornithogales si vous avez mangé des asperges sauvages du genre ornithogalum ouais ou les asperges sauvages d'ailleurs elles-mêmes je ne sais pas si vous avez déjà mangé des asperges sauvages il y a des méditerranéens là il y a un petit côté granuleux c'est ça et puis alors si vous êtes allé dans les restaurants chinois et que vous avez mangé des baies de Myricka vous savez des trucs rouges qu'on vous vend comme des souhaitants des litchi dans les restaurants chinois ou des arbouses il y a un petit côté granuleux en bouche c'est une question de ça de calcium la façon dont un plant se fait une base de l'excès de calcium dans ses cellules quand tu vires la plante les racines ça se resolubilise ou ça reste sous l'état minéral ? ça, ça va se dissoudre très lentement mais très lentement c'est immobilisé pour longtemps c'est un de ces mécanismes de complexation tout à l'heure je vous disais vous savez les microbes ils ont la capacité de complexer de refaire précipiter un certain nombre de composés issus de la dissolution et ça va faire que comme ces composés disparaissent ils vont être reformés par l'équilibre tout à l'heure je vous parlais déjà un peu de cette complexation et voilà un exemple de complexation concret bon enfin on s'en fout que ce soit la complexation le truc c'est que la propriété d'être calcicole il y a beaucoup de plantes qui la doivent à leur journée c'est pas elles qui sont calcicole donc du coup les bras d'association les sols alors j'ai vu calcaire alors j'ai dit beaucoup de plantes parce qu'il y a aussi des plantes qui ont dans leur évolution acquis la capacité à être calcicole d'elles-mêmes des brassicacées ah bah des brassicacées quand elles sont calcicole je pense à la biscutelle par exemple qui est dans les sols supercalcaires elles se démentent toutes seules oui d'accord toujours dans l'évolution il y a deux moyens d'évoluer soit par mutation vous inventez une fonction soit regardez la cravate par exemple c'est un bon exemple de fonction bon alors je suis d'accord qu'on peut dire que ça sert à rien mais enfin c'est un truc qui a pas été inventé par mutation c'est un machin qui a été recruté dans le milieu donc il y a toujours deux façons dans l'évolution d'avoir une nouvelle fonction soit vous mutez pour faire la truc vous-même ça s'arrive soit vous recrutez quelque chose de vivant ou même de mort enfin là quand même il y a un verre à soie derrière ou un verre à polyester vous recrutez un organisme vivant pour faire le travail et bien en fait beaucoup de plantes pas toutes mais beaucoup de plantes calcicole sont protégées du calcium du sol par le champignon voilà pas toutes il y a l'autre voie aussi qui consiste à inventer ça soi-même donc on peut avoir des brassicacées calcicole le stress hydrique la réponse d'une plante au stress hydrique dépend des champignons qu'elle a sur ses racines alors là j'ai un exemple en serre où j'implique j'ai différentes concentrations en eau dans le sol pas d'eau plus d'eau et je regarde l'ouverture des stomates l'ouverture des stomates n'est-ce pas c'est ces petits pores de la feuille qui permettent l'entrée des gaz mais qui permettent aussi la sortie de l'eau alors c'est bien la sortie de l'eau parce que c'est ce qui tire la sève sauf que s'ils sortent trop d'eau donc en gros l'idée c'est que moins il y a d'eau dans le sol plus il faut réduire les sorties on est d'accord ? sinon la plante va sécher donc en général l'allure des courbes la plante quand il n'y a pas d'eau elle diminue les sorties d'accord ? sauf que ces plantes sont génétiquement identiques mais il y en a qui sont associées à ce champignon et d'autres à ce champignon ben regardez quand il fait sec quand elles sont associées à ce champignon elles réagissent beaucoup mieux que quand elles sont associées à ce champignon où la sortie d'eau se réduit et se réduit moins fort vous réagissez au stress hydrique d'une façon qui dépend du champignon et là vous commencez à voir le tour de magie c'est que la réponse est dans les feuilles alors que le champignon est dans les racines mais selon le champignon qu'on a dans les racines on ne réagit pas pareil au stress hydrique et donc il y a bel et bien des champignons qui sont plus protecteurs que d'autres puisqu'ils réduisent plus efficacement enfin ils aident la plante à réguler plus efficacement son flux hydrique quand il n'y a pas d'eau dans le sol comment ça marche ? mystère enfin ça fait partie des choses qui ordinatement marchent est-ce que la plante elle suffit plus ? est-ce que la plante suffit plus ? alors évidemment s'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sol et qu'elle dilapide beaucoup plus l'eau elle va sécher plus vite est-ce qu'on fait tristement à ce qu'on voit tout ce que le mycorhiste il vaut un peu plus en l'eau ? alors le problème qui se cache derrière c'est que c'est à la fois de la régulation de l'ouverture des stomates et là c'est ce qu'on voyait mais il y a aussi un autre effet qui est quand on est bien mycorhisé et par des champignons qui font bien ça on peut avoir plus d'accès à l'eau même dans un sol moins riche en eau mais là je regardais juste les fuites d'eau et je vois que les fuites sont régulées plus ou moins efficacement alors ça c'était des problèmes physico-chimiques le calcium l'eau maintenant les emmerdes vivantes petit exemple assez historique d'un arbre qui est endomycorhisé donc comme les plantes de culture le cameciparis et au temps zéro de la manip on lui balance sur les racines un phytophthora qui en gros bouffe les racines c'est un pathogène et ces plants ils sont en noir mycorhisé ou en blanc pas mycorhisé et on regarde le pourcentage de survie vous voyez c'est une expérience un peu cruelle où on fout des plantes dans la merde et on compte ceux qui meurent alors on voit très bien que ceux qui sont mycorhisé ils sont pas trop dans la merde on en perd 5% vers la fin de la manip c'est tout alors qu'il ne reste que 5% de ceux qui sont pas mycorhisé et je vais vous montrer que c'est bien la mycorhisé qui protège pourquoi ? parce que quand on fait quand on donne le champignon mycorhisé en même temps que la maladie là ils ont été mycorhisé avant si vous amenez le champignon mycorhisé en même temps que la maladie c'est à dire que le champignon mycorhisé il est là mais il n'a pas fait la mycorhisé et bien que vous l'ayez amené en noir ou pas tout crève ça veut bien dire que ce qui compte c'est que la mycorhisé soit établie c'est pas juste un effet d'antagonisme entre le mycorhisé et le pathogène c'est vraiment l'établissement de la mycorhisé qui va être protecteur vous voyez le truc ? ça c'est un raisonnement important parce qu'il y a deux facteurs vous voyez les facteurs d'interaction là ? tout à l'heure je vous disais les facteurs d'interaction c'est important la plante est pas protégée le champignon protège pas directement mais l'interaction plante-champignon protège voilà un cas où c'est l'interaction qui a un sens biologique et non pas les deux éléments de l'interaction c'est ici là ? c'est peut-être un peu tordu mais bon allez pas de philosophie quand c'est une ectomycorhisé on n'a pas de problème de toute façon il y a un manteau de champignon donc il y a vraiment un écran physique mais il se passe une deuxième chose vous avez vu sur cette image tout à l'heure qui était une image d'ectomycorhisé on voit bien sûr le manteau de champignon mais on voit aussi quelque chose dans les cellules et ça ça se passe dans toutes les mycorhisé même les endos vous voyez que les cellules qui sont le plus proche du champignon là par rapport à celles qui sont plus à l'intérieur et moins proche du champignon elles ont un contenu qui a pris beaucoup plus la couleur bleu du colorant il y a quelque chose qui est plus abondant dans les parties en contact avec le champignon que dans les parties pas en contact entre les champignons et ça c'est des tannins c'est à dire que quand la plante rencontre le champignon elle se met à cumuler des défenses est-ce que ça empêche le champignon de se développer ? il respecte les cellules vous avez vu tout à l'heure même quand il fait un arbuscule il respecte la membrane donc la cellule devient une bombe à toxines mais le champignon ne les ventre pas ça empêche pas le développement de la mycorhide par contre si un pathogène arrive et commence à bouffer les tissus et à libérer le contenu des cellules si ces cellules sont des cellules de mycorhide elles contiennent beaucoup plus de tannins que si c'était des cellules non mycorhides vous y êtes ? donc il y a un effet de prémunition qui induit des défenses chez la plante mais qui vu le développement de la mycorhide n'empêche pas le champignon de s'installer simplement au coup suivant s'il y a un pathogène qui arrive il se trouve à confronter un niveau de base plus élevé de défenses mais il n'y a pas que le niveau de base vous voyez qu'il y a un effet d'écran le champignon il est là un effet de prémunition le champignon induit des défenses mais elles ne sont pas actives contre lui il y a un troisième effet qui va retourner au coup de baguette magique dont je vous parlais tout à l'heure on va maintenant passer dans les feuilles dans les feuilles il n'y a pas de mycorhides les mycorhides elles sont sur les racines allons dans les feuilles et on va prendre des plants de tabac alors lignée élite moderne génétiquement identiques tous mes plants de tabac et j'en ai que je vais élever non mycorhides dans un sol bien riche quand même pour qu'ils se nourrissent quand même et d'autres que je vais élever mycorhides ça va ? mais génétiquement ils sont identiques et je vais les énerver un petit peu je vais leur flanquer la pourriture grise sur la feuille donc je fais deux inoculations de pourriture grise la pourriture grise c'est Botryctis cinerea quand ça arrive tardivement sur des grains de raisin mûr c'est la pourriture noble mais quand ça arrive très tôt sur les feuilles ça fait une tache grise alors là vous avez une grande tache grise là vous avez deux petites taches grises en fait on voit que là ça fait moins d'effet quand on récupère ça sur plein de plantes et qu'on regarde la taille des lésions on s'aperçoit que le pourcentage de la feuille qui est morte après l'inoculation est deux fois et demi plus élevé quand c'est pas mycorhisé que quand c'est mycorhisé alors que mes plantes sont génétiquement identiques et que le champignon il est dans les racines mais les feuilles sont mieux défendues quand on regarde l'accumulation de composés de défense techniquement c'est une protéase qui va découper les enzymes d'attaque du champignon et l'empêcher d'attaquer on voit qu'au début personne n'en a là on n'est pas dans la prémunition d'accord c'est pas que le niveau est plus élevé il n'y en a pas au début mais on voit très bien que les plants mycorhisé accumulent plus vite et plus fort les défenses que les plants pas mycorhisé là vous n'êtes pas dans la prémunition vous êtes dans un bidouillage du système immunitaire de la plante qui le rend plus efficace ça c'est universel ça existe chez les souris aussi quand on élève des souris sans microbes sous bulle complètement dépourvus de microbes leur système immunitaire y répond lentement et pas très intensément et elles chopent des maladies qui ne sont même pas des maladies de souris au fait la pourriture grise c'est pas une maladie de tabac enfin sur le tabac c'est pas un fléau d'accord ? c'est énorme ça ça veut dire qu'en fait les mycorhisé sont parties de ces microbes qui par leur présence induisent un fonctionnement plus efficace c'est à dire plus rapide et plus intense du système immunitaire c'est beau hein ? alors ça existe aussi sur le broutage je soumets des tomates à un broutage par une chenille et je regarde ce qui se passe en termes de quantité de dégâts pas de dégâts un peu beaucoup à la folie quand c'est pas mycorhisé et quand c'est mycorhisé qu'est-ce que je vois ? je vois que la catégorie pas de dégâts est significativement plus abondante quand c'est mycorhisé et les catégories de dégâts intermédiaires sont moins abondantes en revanche la catégorie de dégâts extrêmes est aussi abondante bref, il y a plus de feuilles protégées du broutage et là encore c'est l'induction plus rapide de composés anti-herbivores qui joue il y a plus de feuilles protégées du broutage quand c'est mycorhisé par rapport à un non-mycorhisé vous y êtes il y a un effet de protection et d'ailleurs, tout à l'heure je vous ai dit que le champignon aussi en profite s'il met ses gouttelettes de gras c'est ses réserves ça c'est les réserves chez nous mais les gouttelettes de gras chez le champignon c'est ses réserves s'il les met à l'intérieur de la racine c'est que c'est un endroit où c'est protégé de tout un tas d'arthropodes de microbes du sol qui pourraient venir les bouffer donc c'est réciproque mais comme vous n'utilisez pas des champignons vous vous en foutez pour le champignon simplement la plante elle est protégée par les microbes elle est protégée contre les facteurs abiotiques par exemple le calcium le stress hydrique on pourrait rajouter le zinc le plomb enfin, si on a dans les sols et elle est protégée contre les agressions d'abord parce que le champignon est là et fait la guerre avec les microbes deuxièmement c'est protégé parce qu'il y a une prémunition un allumage de certaines défenses dans la racine et troisièmement c'est protégé parce que le système immunitaire fonctionne mieux alors maintenant quelle est la logique évolutive de ça et en quoi aujourd'hui dans l'agriculture on peut récupérer ça alors un petit tour par l'Ecosse à Rigny Rigny c'est un bled d'Ecosse où il y a une distillerie mais pas de bar et vous voyez que c'est en Ecosse puisqu'il a plu et il va pleuvoir et là je suis en fait ce qui est intéressant c'est ce que je regarde je suis en train de regarder ça qui est un ancien volcan qui a 400 millions d'années et autour de ce volcan il y avait des solfatards vous savez ces sources chaudes comme on a en Auvergne et qui déposent beaucoup de sel minéraux quand l'eau se refroidit à la température de surface et éventuellement ça ça a 400 millions d'années quand il y avait une inondation les plantes étaient hautes comme ça à l'époque quand il y avait une inondation toute la végétation pouvait se retrouver pris en deux secondes en un bloc de bois pardon de pierre voilà la pierre que ça donne et vous voyez les morceaux de végétaux les tiges dedans ouais ça c'est photographié au smartphone donc c'est pas une inondation c'est des sources chaudes qui déposent des sels minéraux comme dans les stations thermales par exemple en revenant en surface donc vous transformez en pierre la végétation quand vous avez une inondation en deux secondes et vous préservez donc très bien et très vite les tiges des tiges qui ont 400 millions d'années et si vous faites une lame très mince de ça et bien vous obtenez ça une coupe de la plante de 400 millions d'années alors c'est des plantes qui avaient que des rhizomes pas de racines elles avaient des rhizomes rampants qui se redressaient pas de feuilles non plus et des tiges qui étaient vertes alors quand on vous dit que les premières plantes terrestres n'ont pas de racines vous vous dites d'un côté vous vous dites bizarre parce qu'il faut quand même aller exploiter l'eau et les sels minéraux dans le sol d'un autre côté vous vous dites c'est normal pourquoi elles descendent de quoi ? d'algues et les algues n'ont pas de racines tout au plus elles ont un crampant de fixation il n'y a pas de racines chez les algues donc c'est logique par rapport à leur origine évolutive mais là comment elles mangent ? alors dans ces coupes de tiges on voit qu'il y a une zone noire vous la voyez là ? qui est dans les tiges là il n'y a pas de racines et cette zone noire qui est dans les tiges quand on regarde de près on a des arbuscules des filaments et des vésicules en fait il n'y a pas de racines mais il y a déjà des champignons et qui va chercher la bouffe ? les champignons et aujourd'hui on considère que la racine est apparue secondairement d'abord comme une façon de s'ancrer mieux ça c'est sûr mais aussi une façon d'héberger plus de champignons c'est comme dans les aéroports vous savez ces longs bâtiments qui sont étendus et qui sont des des hubs à avions c'est ça les racines c'est des hubs à champignons et puis secondairement une fois qu'il y a des racines dans certains milieux vous pouvez les utiliser sans champignons et donc secondairement vous voyez évoluer quelques groupes de plantes qui ne sont pas mycorrhizées mais qui sont liées à des milieux où il n'y a pas de champignons ou bien où même sans champignons on se nourrit mais aujourd'hui encore il y a une flexibilité et j'en reviens à ce que je disais sur la sous-traitance aujourd'hui encore quand une plante normalement mycorrhizée est dans un sol riche elle n'a pas besoin du champignon qu'est-ce qui se passe en sol riche ? alors je prends un trèfle vous allez dire le trèfle il fixe l'azote donc il n'a pas besoin de champignons mycorrhiziens pour l'azote mais il a besoin de potassium il a besoin de phosphate donc les légumineuses sont mycorrhizées pas pour l'azote puisque ça le rhizobium les fabrique alors on va regarder ce que donne dans un sol standard la quantité de mycorrhiz le pourcentage de racines mycorrhizées quand on a rajouté rien un peu beaucoup très beaucoup de potassium vous voyez que plus il y a de potassium de phosphate pardon plus il y a de phosphate dans le sol moins il y a de racines mycorrhizées on passe de près de 80% à près de 50% vous y êtes ? la plante diminue le nombre de mycorhizes puisqu'en fait elle peut se servir elle-même ça lui économise de payer le champignon or il y a un coût carbone ah oui je vous ai pas dit tout à l'heure le coût carbone c'est 10 à 30% des produits de la photosynthèse qui servent à nourrir le champignon ça fait du... ça a un coût hein c'est pas gratuit alors maintenant regardons comment ça grandit et là vous allez voir un truc géant regardez on va comparer pour les différentes teneurs en phosphate la croissance sans mycorhizes et avec mycorhizes de façon étonnante pardon de façon pas étonnante quand il y a pas beaucoup de phosphate quand je rajoute le champignon ça pousse mieux quand il commence à y avoir beaucoup de phosphate ça se vaut quand il y a vraiment beaucoup de phosphate quand il y a le champignon ça pousse moins pourquoi ? parce que vous payez le champignon donc c'est toujours ça de croissance en moins mais vous ne gagnez plus le phosphate puisque vous l'avez de toute façon vous y êtes ? donc là le champignon est devenu un coût brut et vous comprenez pourquoi la plante ajuste physiologiquement le nombre de mycorhizes c'est que les mycorhizes plus il y a de quoi se nourrir dans le sol plus bah plus elles sont un coût net et finalement là moi je suis désolé quand je rajoute le champignon ça pousse moins ça s'appelle un un boulet c'est un parasite enfin c'est un truc voilà vous y êtes ? alors le problème c'est qu'on est obligé de payer le champignon parce que là on n'a pas amené de potassium en plus et encore le potassium vous y êtes ? simplement donc il y a encore besoin d'un peu de champignons mais du coup ça commence à devenir beaucoup moins rentable et les plantes s'en débarrassent en étant moins mycorhizées plus 45% de biomasse moins 14% ici par le champignon c'est énorme ça parce que ce que ça nous raconte c'est ce qui se passe dans nos écosystèmes amendés on est là c'est-à-dire que non seulement la plante interagit pas beaucoup mais en plus quand elle interagit c'est sans doute même pas bon pour elle et maintenant que j'ai bien posé sur la table l'aspect nutritif et l'aspect phytosanitaire d'une part et que d'autre part je comprends ce qui se passe quand j'augmente la fertilité et bien je vais vous décrire l'agriculture basée sur des intrants je mets des engrais donc les plantes sont moins mycorhizées puisqu'elles se débrouillent toutes seules comme elles nourrissent pas le champignon on perd des mycorhizes et on perd l'interaction bon comme on a plus de mycorhizes et qu'éventuellement les champignons ils ont pas trop à manger dans les sols qu'est-ce qui se passe ? il va falloir mettre des engrais pour que la plante mange puisqu'elle peut pas se reposer sur des champignons pour exploiter des sols pauvres du coup vous remettez des engrais première boucle négative mais on a dit que la perte des mycorhizes et de l'interaction avait une autre conséquence c'est la dépendance accrue aux pesticides parce que vous réduisez l'effet phytosanitaire donc vous allez être obligé de mettre plus de pesticides comme vous mettez plus de pesticides bah vous détruisez aussi au passage un certain nombre de champignons du sol et donc vous diminuez le pouvoir inoculant donc vous diminuez l'interaction et vous avez une deuxième boucle là qui est la boucle pesticides qui est une boucle qui va être négative pour la mise en place de l'interaction quand j'ai dit pesticides j'ai à dessein pas simplement dit fongicides parce qu'en fait nos fongicides les pesticides usuels sont assez bien calculés pour ne pas abîmer les mycorhiziens bah j'ai dit assez bien c'est à dire que les plus toxiques pour les champignons mycorhiziens ne sont pas commercialisés d'accord ? et de toute façon quand on met des insecticides pardon des fongicides sur les parties aériennes ça veut pas dire que ça passe dans le sol ou que ça passe dans le sol en grande qualité ça peut mais je vais pointer du doigt un exemple de pesticides qui n'est pas un fongicide et qui a un mauvais effet sur les champignons mycorhiziens d'ailleurs en fait c'est assez exceptionnel par ailleurs il n'a que des qualités je vais parler du glyphosate donc qui n'est pas dangereux du tout ah oui un peu pour les mauvaises herbes mais pas du tout pourquoi vous riez comme ça ? mais alors malheureusement aux doses usuelles quand on regarde le pourcentage de spores de glomeromycètes vous savez ces spores qui sont dans le sol et qui sont vachement importantes parce que si j'ai une année de culture de colza qu'est-ce qui va affecter mes plantes l'année suivante ? bah c'est les spores c'est pas les champignons nourris par le colza puisqu'ils nourrit rien bon bah regardez la viabilité de spores tombe à moins de 10% au taux d'application standard du glyphosate par rapport à une viabilité moyenne de 70% avant application du traitement en fait voilà c'est une balle perdue et vous êtes d'accord que pour un herbicide il n'y a pas de test enfin c'est pas prévu de faire des tests sur la toxicité pour les mycorhiziens et bien manque de chance celui-là il était toxique pour les mycorhiziens donc j'ai mis à dessin pesticides il est cette expérience sur la sol nue ou sur végétation et ensuite non alors c'est des applications très honnêtement je ne me souviens plus des modalités de détail d'application mais on est sur des sols réalistes qui sont pris comme ils sont là on a appliqué juste de l'eau et après on a pris ça est-ce que c'est en présence ou non d'un couvert végétal je ne sais pas est-ce que c'est sur le système de l'amour c'est un système avec conservation etc non alors bien sûr non mais peut-être peut-être pas ça l'histoire ne le dit pas l'histoire ici c'est surtout un effet direct sur la viabilité des sports c'est pas un effet via le fait qu'il y a plus ou moins de champignons nourris et que ça fera plus ou moins ça c'est juste les sports et dans mon souvenir on est sur des sur je peux vous redonner la publication si vous voulez mais je crois qu'on est sur des temps de l'ordre d'un mois ou deux de macération de l'histoire donc on n'est pas sur des temps qui incorporent la dynamique culturelle c'est une application vue désormais sur la culture ? c'est sur un bloc de sol et vous n'avez pas fait le test directement sur le champignon ? alors c'est pas moi qui ai fait ça c'est Massigny et Thal c'est ça ça a fait la réponse le test sur ? directement sur le champignon on met des glyphosates mais c'est ce qu'on a fait là on prend le sol on a des sports qui sont en place et on met soit de l'eau soit l'herbicide à deux doses mais j'ai pas le problème de par l'application sur le sol donc encore plus il est possible à un niveau culturel dans une voie qui est plus inoculé de champignons et voir si ça en effet oui mais alors bien sûr mais ça d'abord on ne manipule pas aussi simplement que ça ces champignons-là les champignons fondés dans le mycorhize sont très durs à cultiver et la deuxième chose c'est que là c'était juste une question non pas sur la croissance du champignon la mycorhization c'est juste une question sur la viabilité des propagules c'est juste cette question je ne connais pas de travaux qui étudient d'autres phases mais c'est vrai qu'il y a des phases importantes comme la germination mais on a déjà quand même beaucoup moins de sports qui peuvent germer la mise en place de la mycorhize et son fonctionnement ce sont des étapes aussi importantes ce qui est bien dans cette expérience c'est qu'elles sont faites dans les sols et ça c'est important parce que quand vous mettez du glyphosate sur le sol les molécules qui arrivent en profondeur c'est du glyphosate mais en partie modifié en tout un tas de dérivés vous y êtes ? et donc quelque part là on est en condition réaliste alors que si on faisait ça en boîte de pétri le gel qu'il y a dans la boîte de pétri n'a pas les mêmes propriétés modificatrices et il y a tous les micro-organismes potentiellement modificateurs qu'il y a dans le sol là c'est un test intéressant parce qu'on est vraiment dans un sol donc on est dans des conditions qui intègrent toutes les modifications que le produit peut subir dans le sol c'est important aussi ça parce que c'est important aussi de leur faire comprendre pourquoi ça marche oui 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 c'est vrai mais enfin en tout cas là on est sur un sol quand même donc ça de ce problème c'est réaliste parce qu'il faut bien que vous perceviez que très rapidement il y a des métabolisations et des changements du produit qui s'opèrent et donc ce qui arrive concrètement à des microbes du sol c'est pas que du glyphosate on se demande même s'il en reste c'est que des molécules dérivées chimiquement modifiées mais la question c'est l'effet de ces molécules est-ce qu'il y a beaucoup de pari sur ces dérivées ? c'est vrai qu'ils vont nous dire que ces dérivées sont les dérivées et d'autres ont-elles qui peuvent faire pari moi ce que je pense c'est qu'il y a une telle on parle de spéciation de la molécule elle se transforme en espèces chimiques différentes et je crois que cette spéciation elle donnait toute la galaxie possible du pire au meilleur quoi il y a tellement de dérivées ça peut devenir incalculable le nombre de dérivées chimiques obtenues bon en tout cas on n'en sait pas plus mais ça veut dire aujourd'hui que le glyphosate n'est pas neutre par rapport à ça une fois de plus ne surinterprétez pas toujours ce que je dis quand j'ai dit aussi que l'irrigation a des effets négatifs toute action sur l'environnement a des effets positifs et négatifs et à un moment il faut faire la somme on ne peut pas se mettre à produire plus de graines sur un hectare d'écosystème qu'il n'en produirait spontanément sans qu'il y ait un effet de bord pas possible le mythe du zéro effet ça n'existe pas ce qui existe c'est le choix si possible citoyen ça c'est encore le problème le choix citoyen de savoir quels désagréments on tolère parce que globalement ils génèrent beaucoup plus d'aspects positifs moi je mets juste sur la table les observations et j'y peux rien je suis certain que si on massacre les propagules ça va pas aider à la mycorisation alors aujourd'hui vous allez me dire d'accord ce serait bien de retrouver une agriculture basée plus sur la logique mycorhizienne je passe ici pour faute de temps des tas d'autres microbes de la rhizosphère ou qui sont à l'intérieur de la plante qu'on pourrait vouloir convoquer en fait moi aussi j'espère ça parce que ça fait quand même 400 millions de l'année que les plantes se débrouillent comme ça mais mais il y a plusieurs problèmes et j'aimerais que vous les regardiez avant qu'on parle de l'inoculum mycorhizien d'abord nos sols sont pourris d'azote de phosphate et de potassium donc la règle du jeu dans la plupart des sols agricoles et notamment dans les sols de maraîchage qui sont vraiment très riches elle n'est pas à la mycorhizien on n'a pas les sols dans lesquels on peut utiliser ça à moins que vous ayez cessé d'apporter des fertilisants vous êtes sur des sols riches où la plante va plutôt éviter et ne pas avoir intérêt donc il faut changer de sol là déjà c'est lourd enfin il faut changer d'habitude sur les sols la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui les variétés modernes est-ce qu'elles sont sélectionnées pour être capables d'utiliser les mycorhiziens ? ben c'est neutre pour elles donc on s'attend à ce que certaines soient encore capables de le faire j'ai essayé d'expliquer à quelqu'un hier que les variétés modernes ne sont pas forcément mauvaises elles peuvent l'avoir gardée ce sera par hasard mais elles peuvent l'avoir gardée elles peuvent l'avoir perdue elles ne sont pas regardées là-dessus ou est-ce que ça a évolué ? ben si justement alors et puis c'est pas jeune en plus c'est un type qui a essayé et ça résume un peu quand on fait maintenant des méta-analyses de tas de travaux on trouve le même résultat il a essayé des vieilles variétés donc des variétés d'avant 75 et des variétés d'après 75 et il a regardé comment elles répondent à la mycorhization en croissance dans un sol pas trop riche il s'aperçoit que dans les vieilles variétés vous en avez 8 11e qui répondent positivement à la mycorhization d'accord ? ça veut dire que déjà à l'époque il y en avait au moins 2 qui avaient perdu la capacité à utiliser le champignon bon après 1975 il en teste 11 et il y en a une seulement qui est capable de répondre positivement ça veut pas dire qu'il faut les jeter toutes d'accord ? mais que bon ben il y en a qui ont perdu 13 est-ce qu'elles n'utilisent plus ? c'est pas des termes pour une variété moderne ? est-ce que vous savez si quand on resseigne ces dites variétés modernes qui doivent représenter 90% de la seule française d'aujourd'hui si on les resseigne en utilisant sa propre semence la ressemer ressemer est-ce qu'à un moment donné ils peuvent acquérir de nouveau vous voulez repartir en sélection massale sur une lignée élite c'est à dire vous avez une lignée effectivement qui est toute génétiquement antique et vous lui faites faire des petits alors moi je vais vous dire euh je sais pas mais j'aurai un doute sur la méthode pour la raison suivante vous allez faire des descendants sexués mais ils vont recombiner sur une base génétique qui sera celle en fait d'une semence hybride donc vous allez partir avec un stock génétique pas top moi je préférerais repartir pour faire de la massale sur une population déjà diverse d'accord ? euh et pour continuer cette question sur un autre point citoyen je pense qu'on a le droit de produire nos graines et de les utiliser faut quand même le dire parce que ça c'est pas forcément dit et quelque part le massale peut être intéressant pour demain mais faites attention le clonal est pas une mauvaise idée c'est pas l'endroit de le développer mais euh et je vous le dis en deux mots parce qu'hier je me suis pris la tête avec... mais pris la tête positivement mais au début il avait du mal avec un jeune garçon extrêmement brillant qui veut monter son exploitation et qui veut faire de la biodiversité à la parcelle et qui veut partir sur du massale je lui disais attention le massale c'est pas forcément une bonne solution moi je vais vous décrire un cas où c'est bien d'avoir des semences homogènes et vous allez voir qu'il y a quand même une biodiversité mais elle est pas dans le champ je fais un champ où j'ai une certaine variété qui a certaines résistances mais tous identiques le champ d'à côté je fais très homogène une autre variété qui a une autre résistance et puis je fais ça de façon à ce que toujours dans le champ d'à côté il y ait des résistances aux pathogènes différents d'accord ? le pathogène qui s'adapte au champ A il fait plein de sports adaptés au champ A quand il arrive dans le champ B BING ! c'est pas la même règle du jeu tous les plans lui offrent une résistance mais il peut pas se propager vous y êtes ? ça crée un paysage où les maladies se propagent pas alors du coup c'est un paysage qui est biodivers mais à l'échelle du paysage pas de la parcelle si vous faites du massale et que vous avez un mélange dans chaque champ de plein de génotypes vous en aurez qui seront sensibles qui feront des graines qui arriveront dans la diversité de l'autre parcelle trouveront bien quelques sensibles et là ça se propage vous y êtes ? comme le massale est biodivers à la parcelle il crée un écran de même nature dans le paysage alors que si vous alternez les variétés avec des résistances différentes vous créez des paysages où la maladie se propage pas ça veut dire que la biodiversité est importante mais à l'échelle du paysage et pas de la parcelle et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des cas où c'est pas intéressant d'avoir de la biodiversité dans la parcelle là encore je généralise pas mais je dis qu'il faut pas jeter les variétés modernes d'ailleurs il y en a qui ont encore les très intéressants pour certains comme moi pour prendre une choriste pendant le temps dans la salle ce qui est intéressant c'est qu'en répétition s'il y en a une il y a un parasite qui se développe et une variété qui est sensible elle reproduira moins bien et à force elle reproduira quasiment plus elle va se faire exclure du jeu et donc derrière on ferme aussi la porte c'est pas facile il y a toujours des il y a toujours des rayons faibles dans une population massale et donc la maladie se propage moi ce que j'ai créé c'est un elle se propage moins bien que si t'as un univers entier d'une variété sensible et c'est ce qui se passe maintenant donc je suis pas en train de faire l'opologie de la situation mais en modélisation des populations biodiverses transmettent les pathogènes en moyenne moins peut-être que les populations complètement homogènes mais avec une assurance plus forte qu'il se passera quelque chose chaque année même si l'année d'après tu vas avoir des voisins qui font d'autres variétés anciennes ah mais alors après il y a aussi tout il y a aussi tout l'histoire de chaque année changer pour changer la règle du jeu aussi d'année en année et ça ça s'appelle une agriculture évolutive le concept n'existe pas le cherchez pas c'est une agriculture qui est basée sur l'évolution des pathogènes ou des mauvaises herbes entre guillemets des herbes non souhaitables et cette agriculture reste à inventer et à mon avis elle reste à inventer socialement parce que ça veut dire qu'il faut gérer le paysage à l'échelle d'un département ça veut dire que tu sèmes pas ce que tu veux une année on te dit bon ben c'est ça parce que là ta place c'est d'être contre cette variété et contre cette variété et donc tu fais cette espèce et cette variété planification du paysage qui fait que les microbes ne peuvent pas se déplacer dedans alors ça c'est pas pour demain mais je vous signale qu'en médecine quand on a eu des succès comme la trithérapie ou l'extinction de la variole c'est quand on a adopté des stratégies évolutives et non pas des trucs à la petite semaine où on dit tiens si je fais ça ça va marcher bon ça fait quand même plusieurs millénaires qu'on n'arrive pas à buter les pathogènes or les évolutionnistes savent buter les pathogènes ils savent tirer les leçons de l'évolution et créer des paysages ou des successions temporelles dans lesquelles une espèce indésirable ne peut pas se propager ça s'appelle la trithérapie contre le sida ça s'appelle l'extermination de la variole on peut essayer d'organiser ça ça va marcher avec un taux d'échec non nul mais on peut prédire ça va marcher souvent on sait faire mais pour ça il faut une organisation centralisée de l'agriculture au putain bon alors on va parler de d'inoculum mycorhiziens on se dit là bon alors si j'ai quand même les bonnes variétés les bons sols je vais pouvoir inoculer mes mycorhizes troisième problème on nous vend des inoculum qui ont deux défauts je suis désolé j'ai l'impression de souligner des problèmes tout le temps et de ne pas vous donner beaucoup de solutions mais moi c'est ce que je vois c'est que ces inoculum ont deux défauts un souvent ils sont produits à partir de souches américaines ou asiatiques et faire rentrer dans les écosystèmes européens des trucs exotiques ben ça c'est ce qui s'est passé au niveau végétal pour les plantes invasives comme la renouée ou les amarantes ou les trucs comme ça aujourd'hui on est bien emmerdés avec les amarantes il faut quand même savoir que c'est pas européen les amarantes on peut parler du phyloxéra l'idée c'est que donc vous faites entrer des choses qui n'étaient pas là et qui peuvent poser des problèmes c'est pas parce que c'est dans le sol que ça ne peut pas poser de problème le deuxième problème c'est qu'on vous vend ça retournez la boîte comme vous voulez vous ne trouverez pas écrit appliqué à la pleine lune fin janvier et uniquement sur des fraisiers en sol acide vous ne verrez jamais ça ça marche partout ah oui ben non ça peut pas alors ça peut pas ça ne peut pas la preuve elle est là je propose un champignon qui fait des endomycorhizes à une cinquantaine d'espèces de plantes différentes vous y êtes ? ces plantes je les cultive dans un milieu assez riche sans champignons mais pas trop richesse moyenne sans champignons avec ce champignon et je regarde quand je rajoute le champignon qu'est-ce que ça fait ? et je vois que des fois zéro c'est quand ça fait rien et je vois que très souvent ça améliore la croissance jusqu'à 50% mais il y a des fois où ce champignon sur une espèce de nez il réduit la croissance vous savez il en va des couples de champignons et de plantes comme des couples humains il suffit pas de mettre un mâle et une femelle ensemble pour que ça marche vous voyez ce que je veux dire ? bon il y a des couples qui marchent et d'autres pas et là en fait la plante elle est obligée de prendre le champignon qu'il y a dans la nature en fait les plantes choisissent enfin il semblerait que les variétés modernes ont des fois perdu la capacité à choisir mais les plantes sauvages elles interagissent avec leurs champignons et en fait elles n'échangent qu'avec ceux qui sont physiologiquement intéressants c'est-à-dire dans les racines où il arrive de l'azote elles mettent du sucre dans les racines où il arrive rien ne mettre pas de sucre donc on s'installe mais l'interaction s'arrête donc toutes les interactions ne sont pas bonnes et on le sait très bien parce qu'en foresterie et je vous donnerai pas d'exemple parce que vous en foutez un peu peut-être de la foresterie mais il y a des pratiques d'inoculation qui sont connues et c'est une souche sur un arbre pas pour tous les arbres et en plus je pense au doublas inoculé par du laquerre en l'occurrence moi j'avais fait ma thèse là-dessus on peut ne pas aimer le doublas c'est quand même le moins merdique des conifères pour le sol doublas inoculé par le laquerre ça marche très bien mais plutôt sol brun acide tendance collinéen pas au-dessus de 800 mètres il n'y a pas de bonne solution universelle tous les gens qui vous vendent une solution universelle sont des vendeurs de vent il n'y a que des solutions adaptées aux parcelles alors vous allez me dire putain là je suis venu pour avoir des bonnes nouvelles j'en ai pas qu'est-ce que je vais faire j'arrête les mycorhizes je vais vous dire dans le bordel ambiant il y a quand même une solution je suis désolé que cette solution fasse peser sur vous qui êtes dans la production une charge qui est dans une charge de recherche mais vous prenez votre inoculum vous vous assurez qu'il est local il y a d'ailleurs même des boîtes qui vous produisent votre inoculum mycorhizien à partir du sol bon c'est un peu plus cher mais vous prenez un inoculum qui soit produit par une boîte à partir de votre sol ou qui vienne d'ailleurs et vous le mettez sur la moitié de la parcelle vous y êtes puis vous regardez ce que ça donne et puis je suis désolé parce qu'il faut quand même passer un peu de temps regarder la hauteur des tiges en moyenne est-ce qu'il y a plus de grains ou pas il faut faire des mesures mais si vous voulez vraiment jouer à ça c'est vrai pour toutes les recettes vous savez pas si votre sol convient vous savez pas si le climat convient ben vous faites un essai voilà je veux dire quand on veut nettoyer moi j'ai nettoyé les murs de chez moi la semaine dernière j'étais pas trop sûr de la peinture qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait un essai dans un coin bon c'était un truc toute surface préserver les peintures le produit bon mais j'ai quand même fait un essai dans un coin j'en avais acheté deux il y en a un quand même il partait beaucoup de couleurs sur le chiffon l'autre il partait pas de couleurs bon j'ai fait mon mur c'est tout con mais ça veut pas dire que c'est désespéré c'est une belle histoire mais ça veut dire je vais tout de suite prendre votre question et je dois en finir là c'est que l'agriculture conventionnelle qui utilise des herbicides et des pesticides d'abord je dois réclamer haut et fort qu'elle a une vertu elle a assuré la production en quantité il n'y a plus de famine je veux dire c'est pas des terroristes les agriculteurs qui pratiquent ça c'est des gens qui ont fait d'abord ce qu'on leur a appris au lycée agricole et deuxièmement c'est des gens qui nous ont sauvés de la faim il n'y a plus de famine en Europe c'est énorme quand même après il y a des effets de bord qui fait qu'on peut vouloir passer au-delà et tenter de nouveau mais elle a une deuxième grande force cette agriculture qui pose des problèmes c'est qu'elle est basée sur 150 ans d'essai 150 ans d'essai publié dans des revues accessibles en ligne pour la plupart gratuitement vous pouvez voir ce que ça fait de mettre du phosphate à tel ou tel moment sur telle ou telle variété montrez-moi le dixième le centième de ça sur les EM montre les efficient microorganisms des poudres de microorganismes moins d'un et sol montrez-moi ça pour toutes ces poudres à perlimpinpin de mycorhize montrez-moi ça en fait on n'a pas 150 ans de recherche alors si on veut le faire chez soi il faut remplacer le fait qu'il n'y a pas des grands livres où il écrit à la pleine lune tu mettras deux doses de d'accord il faut tester vous-même et il faut appeler de nos voeux que demain il y ait une recherche appliquée un programme ambitieux qui permette de tester ça et de générer le même ensemble de données qui dira bon ben voilà voilà le genre de truc qui marche bien dans une culture de colza en pleine dans le sud de la France quand on fait de la vigne ce sera plutôt ça vous y êtes ? il nous manque ce recul d'expérience et je vais rajouter quelque chose si demain vous avez essayé vos champignons mycorhiziens et que ça a super bien marché sur votre parcelle ça veut pas dire que ça marchera chez le voisin la communication sur l'agriculture moderne est pourrie mais quand je dis pourrie elle est pourrie de succès ce que je veux dire c'est qu'on dit oh regardez là ils ont fait ça regardez ce que ça donne ils ont des légumes tellement gros qu'il faut des chevaux pour les sortir de la parcelle euh oui mais est-ce que ça va marcher ailleurs ? on ne nous raconte pas l'histoire des gens qui ont fait la même chose et qui ont extrait des carottes naines qu'ils ont vendu dans des magasins de luxe à 10 000 euros le kilo mais euh au total ils en ont récolté pour 100 euros et donc ils ont fermé leur maison vous voyez ce que je veux dire ? on ne nous raconte pas les échecs et ce qui est intéressant c'est pas les succès individuels c'est les recettes applicables collectivement avec une assurance et quand je parle d'assurance à des agriculteurs vous savez que c'est pas le climat qui vous aide à l'assurance alors si les pratiques ne peuvent pas vous donner un supplément d'assurance moi ce que je veux c'est que quelque part on puisse cataloguer quand ça marche et quand ça marche pas parce que aujourd'hui on a les oreilles rebattues de ce qui marche et on sait absolument pas l'inventaire de ce qui a raté mais regardez autour de vous je suis sûr que vous connaissez des jeunes agriculteurs qui ont fermé boutique rapidement des échecs il y en a et encore en plus c'est des échecs humains on ne peut pas souhaiter que ça a lieu pardon en parlant des échecs donc sur votre bon graphique tout à l'heure avec les échecs c'est lié au couple glycorrhise espèce ou c'est lié aux conditions irontales c'est encore un effet d'interaction c'est à dire que la plante pourrait marcher avec des chambres de nos loisiens le loisien pourrait marcher avec des plantes mais ce couple là font des raisons qu'on n'a pas foulées là encore c'est comme vous avez fait ça tout à l'heure bon il n'est pas allé plus loin mais il y a un truc qui fait que ça ne marche pas si bien ça doit coûter plus cher le sucre que ça ne rapporte sous forme de phosphore ils ne sont pas datés vous le savez ils ne sont pas datés l'un l'autre mais c'est pas chiant c'est dans un sol vous avez des dizaines espèces microrhiziennes donc la racine on compte que sur un plan de poireaux par exemple vous avez entre 20 et 30 espèces de champignons microrhiziens qui sont présents sur le système racinaire donc là-dedans il existe dans la nature parce qu'il y a des plantes avec lesquelles ça marche et qu'ils nourrissent dans la nature là ça va s'arrêter là il n'y a pas de choix là on a retiré le choix à la plante aux champignons d'ailleurs dans la nature il y a des choix qui se font qui font qu'il y a de la place pour tout le monde voilà et effectivement peut-être que derrière il se cache le fait que ce champignon il a été évolué et sélectionné à vivre là-dessus des trucs comme ça et pas sur ceux-là donc ça ça ne veut pas dire que ce champignon est nécessairement mauvais ni que la plante est nécessairement incapable d'exploiter un champignon autre donc il y a toujours une solution et là ça veut dire aussi que j'arrive tout de suite on se dit tiens 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 ce serait bien d'être sûr que les inoculums sont mélangés si on ne sait pas pourquoi ils sont bons ce serait bien que les plantes que j'ai semé le choix c'est écrit nulle part de savoir s'il y a un écolum monosouche ou plurissouche et d'ailleurs c'est surtout des monosouches qui sont disponibles dans le commerce vous voyez ils ne sont pas faits par des biologistes ils sont faits par des vendeurs et du coup il faut expérimenter au niveau des EF est-ce qu'il y a des... alors eux ils sont dans les EFHM c'est des cocktails de souche est-ce que justement sur la capture en local de micro-organismes et la reproduction de ces micro-organismes est-ce qu'il y a des données sur... en France par exemple est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus de tenter la capture la reproduction l'application et de... il y a des boîtes d'analyser ce qu'on a concrètement dans... sous le chêne prendre son jardin et de mettre en relation avec d'autres endroits enfin... je ne parle pas d'une entreprise nécessairement mais d'un réseau d'agriculteurs ou d'autres choses je ne sais pas alors... bon... il y a des boîtes qui font au moins je sais que ça existe pour les mycorhizes de l'enrichissement enfin... à partir de votre sol ils produisent de l'inoculum mycorhizes c'est-à-dire qu'ils font pousser des plantes dessus et à un moment ils vous récollent plein de racines ils les broient et voilà ça vous fait votre inoculum bien donc effectivement après pour les micro-organismes en bloc du sol je ne connais pas de travaux il y en a peut-être je dois avouer mon ignorance là je ne sais pas mais je vais vous dire quand je regarde la composition des EM et là je suis strict je vois sur la composition que ce n'est pas la peine d'essayer quoi que ce soit c'est écrit qu'il y a la carpe le brochet la chèvre le chou mélangé et qu'en plus on va mettre tout ça sous 200 mètres d'eau parce que le milieu où on va les mettre c'est un milieu qui est complètement pas leur milieu les EM ils sont réputés être actifs d'ailleurs dans plein d'applications si j'ai bien suivi certains EM qui sont commercialisés sont à la fois susceptibles de se servir de probiotiques dans l'alimentation animale voire humaine on peut les mettre dans les aquariums pour que ça fonctionne mieux ou dans les sols pour que ça fonctionne mieux je ne connais pas de communauté microbienne qui soit commune ces trois endroits là ça n'existe pas donc déjà le programme des EM il n'y a pas un scientifique qui va le tester parce que peut-être que ça marche et je vais tout de suite mettre un bémol en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure peut-être que ça marche mais nous on ne sait pas tester ça tout ce qu'on sait nous crie non nos outils de test personne ne va se lancer à ça alors après il y a un effet qui a été décrit récemment notamment dans les consommations de yaourt et d'autres produits alimentaires fermentés qui a un effet assez curieux et qui peut éventuellement s'appliquer aux EM et qui mériterait d'être testé c'est l'effet de queue de comète comme je l'appelle je ne l'ai pas décrit donc j'ai le droit de donner un nom vous savez quand une comète passe quelque part il y a la queue de la comète qui peut faire déposer des matériaux sur des planètes ou quand une comète passe près d'une étoile ça peut foutre le bordel et extraire des des météorites bon en fait sur ces probiotiques et sur ces aliments fermentés il a été montré que quand ils passent dans le tube digestif ils ne s'installent pas mais par leur passage ils perturbent les communautés résidentes d'une façon qui les fait fonctionner pense-t-on mieux ce qui veut dire qu'il y a intérêt à manger du yaourt non pas qu'on s'inocule avec les molécules du yaourt mais que leur passage récurrent perturbe les populations locales et les fait fonctionner mieux ça veut dire qu'il y a trois façons en fait de gérer des microbes on peut les inoculer on peut les nourrir créer un environnement qui est nourri avec la matière organique dans le sol et on peut perturber la communauté d'une façon avec d'autres microbes qui ne s'installent pas mais qui la perturbent par leur passage alors les EM sont des candidats à l'effet de queue de comète comme cet effet n'est absolument pas connu il faut d'ailleurs il faut déjà essayer de le décrire dans des systèmes mieux contrôlés parce qu'un sol c'est du bordel quand même c'est plus dur un sol qu'un tube digestif à étudier et pourtant le tube digestif n'est pas simple donc il y a des perspectives mais ce que je veux dire c'est qu'on a des choses qui nous sont vendues sur la base de rapports de succès mais on n'a pas les rapports d'un succès les gens ne viennent pas se vanter et quand leur exploitation a coulé parce qu'ils ont été je ne parle pas des EM je ne dis pas que les EM coulent les exploitations quand un procédé à conduire une exploitation a coulé le mec il a autre chose à faire qu'à venir raconter son expérience malheureuse avec telle ou telle pratique et on n'a pas ce rapport là vous y êtes et moi c'est ça que j'attends parce que je suis convaincu au fond que demain on pourra gérer les microbes et je suis tout au sens qu'aujourd'hui on ne peut pas sous-essayer c'est vrai alors selon moi je ne suis pas du tout un spécialiste mais c'est pour ça je l'ai demandé pour la France parce que je ne connais pas le réseau des gens qui travaillent là-dessus ici notamment en Amérique du Sud il y a beaucoup de travaux là-dessus et je ne sais pas quelle est la valeur scientifique de tout ça etc mais c'est plus dans une appropriation de paysans avec peu de ressources de couvents vous pourriez appeler EM finalement la méthode des 500 la méthode des 500 c'est pas tout ça il y a plein de microbes qui se développent ça c'est montré après ce qui n'est pas tellement montré à mon sens parce qu'il y a des publications sur la méthode des 500 mais franchement enfin je dois le dire elles sont faibles techniquement statistiquement c'est pas bon c'est plein de défauts on voit quand même qu'il y a des microbes qui se développent ça c'est sûr après moi je vois que c'est des microbes anaérobie donc quand on les remet dans l'eau et qu'on les étend ils vont crever mais il y a et cette méthode des 500 c'est clairement l'appropriation et là c'est simple par contre pour moi c'est l'appropriation de la diversité microbienne qu'il y a dans la bouse et dans le champ et le cas il faut aussi faire attention à un truc c'est que très souvent quand on cultive sur un milieu et puis qu'on met sur un autre la première chose qui va se passer c'est qu'il va y avoir des tas de morts on en parlait tout à l'heure avec l'épandage des bouts des bouts de fermenteurs qui sont anaerobiques quand on les met dans les champs la plupart des microbes qui sont dedans ils vont crever j'entendais des méthodes qui sont faites à partir de cultures sur feuilles mortes en forêt quand on les met dans les champs moi je pense il doit y avoir beaucoup de décès en tout cas c'est ma prédiction à froid et puis après ça peut se mesurer si on a l'argent pour faire des mesures on peut le mesurer et j'ai dit qu'il y a un effet quand même potentiel qui est que les trucs qui sont en train de crever peuvent avoir des effets sur la microflore j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'effet mais c'est pas si évident que ça et ça mérite étude mais cette étude vous pouvez la faire vous même vous pouvez faire vos essais oui oui mais justement c'est pour mettre en c'est ce que je fais déjà plus ou moins mais pour mettre en relation parce que je connais personne d'autre qui fait forcément ça ah oui ça c'est il faut tenir un peu tout seul dans ce moment et puis c'est ça et si nous on peut pas aider la raison là c'est clair qu'il y a besoin de la raison si nous on joue sur nos parcelles un peu aux scientifiques et on se rend compte que dans le bilan c'est intéressant ça marchera peut-être pas chez le voisin mais chez nous c'est pas intéressant c'est-à-dire absolument après le voisin il a quand même intérêt à essayer mais oui oui on est d'accord mais c'est pour ça que je vous dis essayez parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de bon référentiel de quoi faire ou pour quelle culture mais vous pouvez le créer chez vous le problème c'est que ça c'est une charge de travail additionnelle quoi et je peux vous donner un mot ? oui bien sûr je suis maraché oui je peux vous dire je peux vous dire je peux vous dire c'est complètement pas mesuré je prélève dans mes parcelles parce que la plus réveille vous fournissez c'est la plus réveille c'est la plus réveille c'est une bonne pour le voisin pas fertilisé mais oui je multiplie mes je mets les plans de ces boulettes je vais en parler sur ces baccalaurides après je me sers de ces baccalaurides pour vraiment s'y lancer les plans de toute autre espèce c'est la plus défaite oui la question c'est ça c'est parce que souvent quand on a une méthode comme ça on a envie de le faire sur toute la surface et ce qu'il faudrait c'est le faire sur la moitié de la surface je vais vous dire et je ne suis pas en train de dire que vous faites mal parce que a priori ce que vous faites c'est l'amplification locale c'est génial potentiellement c'est la bonne voie après est-ce que ça marche ou pas tant que vous n'aurez pas la moitié de votre carré sans la moitié avec sur 2-3 ans ce sera dur à dire mais je voudrais vous mettre en garde contre l'effet placebo vous savez l'effet placebo en médecine on le sait bien vous donnez une petite pilule d'amidon blanche à quelqu'un qui souffre et vous avez 30% des malades la pilule leur fait quelque chose alors qu'il n'y a pas et d'ailleurs vous remplacez du jour au lendemain l'amidon par un autre composé et ça a toujours le même effet ce qui montre bien que c'est pas l'amidon c'est les alors on a tous une psychologie moi je le vois dans mes propres travaux de recherche il y a des moments où je me dis oh putain c'est génial c'est génial et puis après bon quelqu'un d'autre le regarde et dit ouais mais attends t'as vu là c'est pas si génial des fois il y a des solutions on y croit et du coup on se dit ah ouais ça marche mieux avec on s'auto influence alors je vais jusqu'au bout de ma pensée si l'agriculteur est plus heureux dans sa parcelle sans que ça marche mieux le bonheur de l'exploitant c'est un trésor en France si rare qu'il faut pas s'en empêcher mais il est peut-être pas heureux parce qu'il produit plus et mieux et la question c'est si c'est la question qui se pose on peut peut-être aller plus loin c'est vraiment un trésor je crois